Paris, Belleville, Architecture, École Nationale Supérieure d'Architecture, Paris-Belleville. Nous vous proposons de commencer cette matinée en l'absence pour l'instant de la deuxième conférencière qui est retenue malheureusement dans le RER A, de triste réputation. J'espère qu'elle nous rejoindra dans les minutes qui viennent. Nous sommes donc ici ce matin pour la deuxième séance de notre cycle annuel du séminaire Histoire et Culture de l'Aménagement, sous le titre cette année de Agir avec l'existant Enjeu, Échelle, Échéance. Et la réunion de ce matin est consacrée à l'ensemble des questions qui sont liées à la transition énergétique. Trois points de vue. C'est ainsi que nous concevons nos réunions. Un cadrage historique. L'expression de recherche sur le sujet, conduite souvent par des enseignants-chercheurs de cette école, des points de vue élaborés par les experts, souvent, pas toujours, de l'Institut Paris-Région, des représentants de la haute administration. Notre but étant justement d'évoquer ces questions d'intérêt commun à partir de perspectives professionnelles croisées. C'est ça la marque de notre propos. Notre matinée ne fera donc pas exception. Nous donnerons la parole successivement, je les présenterai le moment venu, à Jean-Christophe Vizier, à Virginie Thobat qui interviendra en second si elle arrive, et à François Perron, je présenterai chacun et chacune des intervenants tout à l'heure. Auparavant, je voudrais donner la parole à ma collègue Corinne Jacquin, historienne de l'architecture, pour un cadrage des questions que nous allons évoquer ce matin. Après chacune des interventions, comme à l'accoutumée, nous consacrons quelques minutes à un échange avec la salle sur des questions appelées par les exposés respectifs de nos intervenants, et nous nous efforçons de ménager un temps suffisant en fin de matinée pour une discussion générale, cette fois avec les trois intervenants ensemble. Voilà, bonne matinée. Corinne, je te donne le micro. Merci Jean. Alors ce thème de la rénovation énergétique des bâtiments semble en fait subir une sorte d'accélération dans la prise de conscience auprès de l'opinion publique et une envie d'agir. Alors il y a évidemment des facteurs extérieurs comme la guerre en Ukraine qui a été aussi un déclencheur d'une nouvelle crise énergétique que l'on compare à celle de 1973, avec la perspective de hausse des prix, voire de rationnement. Des revendications aussi qui viennent beaucoup de la jeunesse pour accélérer la décarbonation des villes sur la planète, si bien que les termes de frugalité et d'efficacité énergétique s'imposent lentement dans le vocabulaire commun alors qu'ils étaient jusque-là réservés aux professionnels. Alors un rappel concernant les politiques publiques en la matière avec la loi de 2015 relative à la transition énergétique et la croissance verte, sur laquelle je pense nous intervenons aussi revenir. Donc depuis 7 ans, 7 ans qui permettent éventuellement un recul critique sur la question des labels et des référentiels en vigueur pour mesurer l'empreinte environnementale et les gains de performances énergétiques. Puis aussi un avis donné par la Cour des comptes en juillet dernier sur les politiques publiques et les incitations en matière de rénovation énergétique qui impliquent des milliards par an. Alors, et cet avis notamment insiste sur l'accélération nécessaire des programmes pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050 dans le bâtiment, c'est-à-dire finalement demain, une coordination et un pilotage des acteurs pour une meilleure visibilité des processus, des aides et des méthodes pour les usagers propriétaires et propriétaires loueurs. Donc changement d'échelle, accélération dans le temps, on est face à ce qu'on peut appeler aussi une politique d'aménagement, un aménagement des territoires qui est, je vous rappelle, le thème de nos cycles de conférences. Avec des questions qui évidemment demeurent, notamment celui des filières, des filières de matériaux, notamment des isolants biosourcés et dans le cadre d'une production qui serait nationale ou du moins européenne. Alors nous sommes ici en école d'architecture et il y a évidemment des incidences pour les métiers de l'architecture et leur formation dans une école comme la nôtre. Alors pour les agences d'architecture, ont fait face à un gisement de missions sur plus d'une génération et aujourd'hui, certaines agences se sont déjà spécialisées dans ce domaine, notamment pour l'accompagnement des copropriétés, avec des façons de travailler en groupement avec des bureaux d'études ou pour les architectes aussi d'être directement intégrés dans des structures travaillant en étroite collaboration avec les ingénieurs thermiciens. Mais il faut aussi pour eux, pour ces architectes, rajouter des compétences qui sont finalement proches de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour aider les clients à la prise de décision sur les performances à atteindre et aussi intégrer des notions d'ingénierie financière pour comprendre et expliquer, choisir, démontage en calculant l'amortissement avec des aides collectives et aux ménages, les primes énergétiques et les défiscalisations sur plusieurs années. Les techniques de communication sont aussi importantes pour ces architectes. Il faut rassurer, expliquer, faire accoucher de décisions. On est assez proche dans ce cas-là de certaines formes participatives. Enfin, une bonne connaissance solide de l'histoire de l'architecture, notamment des bâtiments de l'après-guerre, qui, sans avoir une valeur patrimoniale officielle, ils ne sont pas listés, présentent une écriture souvent respectable, avec des techniques particulières. Faire un bardage en façade sur un bâtiment existant, c'est aussi un art, voire une théorie du détail qui peut être enseignée. J'espère la parole à nous. Merci. Oui, donc je présente brièvement Jean-Christophe Vizier, notre premier intervenant. Jean-Christophe Vizier est ingénieur centralien. Il est docteur en génie civil de l'INSA de Toulouse. Et il est aujourd'hui directeur de la prospective au Centre scientifique et technique du bâtiment et responsable aussi de la prospective à l'ADEME. Je pense que son exposé va nous éclairer sur cette notion de prospective en la matière. Je lui donne tout de suite la parole. Merci à vous. Merci de me donner la parole pour un petit moment. Je vais vous poser peut-être un paysage de ce qui est en train de se passer quand on regarde un peu l'avenir, un peu loin, quand on essaie de faire de la prospective. Et je vais commencer par cette slide qui a été faite dans le cadre de l'ADEME, où il y a eu une volonté de se positionner à quelle solution pourrait-on avoir pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Et pour ce faire, l'idée, c'est de se dire on va arriver à la neutralité carbone. Et il y a quatre voies extrêmement différentes qui ont été définies. Je ne rentrerai pas dans ces voies. Vous voyez, elles s'appellent génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et Paris réparateur. Mais chacune d'entre elles intègre quatre modes d'action. Le premier mode, c'est la sobriété, repenser les besoins. Le deuxième, c'est l'efficacité, c'est-à-dire de répondre aux besoins en utilisant moins de matière, moins d'énergie. Le troisième, c'est passer à des énergies décarbonées, c'est-à-dire que pour la même quantité d'énergie ou de matière, on va s'arranger pour qu'il y ait moins de carbone émis. Et la dernière, c'est les puits de carbone. Les puits de carbone, on n'a pas forcément ça en tête. Chaque Français, en moyenne, émet dans l'année, pour tout ce qui consomme, tout ce qui utilise, 10 tonnes de carbone. Et en France, en gros, on en absorbe une tonne dans les terres, dans les forêts. L'objectif à 2050, c'est de ne plus émettre que 2 tonnes de carbone. Vous voyez, il faut diviser par 5 les émissions et de doubler les absorptions, passer de 1 à 2. Alors, ça, c'est le grand principe qui peut être appliqué à tous les secteurs. Qu'est-ce que ça donne si on regarde le secteur du bâtiment ? Alors, je vais commencer par la décarbonation. La décarbonation, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui quand, pour les bâtiments neufs, on a une nouvelle réglementation qui s'appelle la RE 2020, qui n'est plus une réglementation énergétique, mais une réglementation qui intègre les aspects bas carbone. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que sur le cycle de vie d'un bâtiment, donc on pense non seulement à l'exploitation du bâtiment, mais aussi à sa construction, on ne devra pas émettre plus d'une certaine quantité de carbone. Alors, la grande nouveauté de cette réglementation, quand on a commencé à regarder les choses en cycle de vie sur le carbone, c'est qu'on s'est aperçu que dans des bâtiments neufs qui sont des bâtiments qui consomment relativement peu, entre 60 et 80 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la construction du bâtiment. Ce n'est plus l'exploitation qui est dominante, c'est la construction. Et ça, ça pose deux idées. premièrement, il va falloir qu'on fasse des bâtiments neufs moins carbonés. Mais deuxièmement, si ce qui pèse, c'est la construction, peut-être que pour réduire les émissions de carbone, la bonne chose, ça va être de réduire la construction. Et d'ailleurs, quand on voit les stratégies dans la stratégie nationale bas carbone, on voit des réductions fortes de la construction neuve. Deuxième idée, stockage carbone. stockage carbone, c'est quelque chose de très récent. On en parle peu. Alors, il y a des trucs très technologiques qui permettraient de prendre l'air de cette pièce et de retirer le carbone. C'est très bien. Simplement, on n'a pas les technologies matures. On ne sait pas si elles seront matures à 2050, à 2100 ou plus loin. Certains comparent ces technologies à ce qui se fait dans le film Don't Look Up où on pense qu'on peut dévier un astéroïde. Donc, en revanche, il y a des solutions qui sont applicables directement dans le bâtiment et ces solutions, c'est de mettre dans le bâtiment des matériaux qui ont stocké du carbone en se disant que comme le bâtiment a une durée de vie longue, on va le stocker pour une durée importante. Et ça, c'est le bois et les biosourcés, en gros. Donc, on voit que cette volonté de mettre du bois et des biosourcés, c'est non seulement des ressources locales renouvelables, mais ça aussi, sur le climat, potentiellement, un aspect positif. Le troisième paquet, c'est l'efficacité, c'est-à-dire répondre aux mêmes besoins, mais en utilisant moins d'énergie. Et là, l'exemple typique là-dessus, c'est les plans de rénovation. Vous prenez une passoire thermique qui va consommer 400 kWh par mètre carré par an, par exemple. on peut diviser par ça, par 4 à 8, en la rénovant et en allant vers ce qu'on appelle de plus en plus des rénovations globales. C'est-à-dire, on ne fait pas des travaux par petits morceaux, mais on fait vraiment muter le bâtiment de manière à ce que ce soit un bâtiment qui consomme très peu d'énergie. Ça, c'est l'efficacité. Sur ces trois sujets, efficacité, décarbonation, stockage carbone, on a tout un tas d'actions qui sont en cours. C'est plus ou moins facile. Il va falloir accélérer fortement, puisqu'on a des enjeux extrêmement forts, mais on a, d'une certaine manière, des acteurs qui se mobilisent autour de ces actions. En revanche, il y a une action dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui est l'action de sobriété, sur laquelle on a aujourd'hui très peu travaillé. Quand on parle de sobriété, et là, on se met à parler de l'usage des bâtiments, de la manière dont on les utilise, et pour les archives, c'est quand même un enjeu majeur, ce n'est pas seulement de penser l'objet, mais c'est de penser l'objet bâtiment avec les gens qui l'utilisent. Alors, quand on parle de sobriété, il y a deux manières d'en parler. Il y a la manière qu'utilise le gouvernement beaucoup ces temps-ci, c'est qu'il faut qu'on passe cet hiver et l'hiver suivant, et donc on va faire des actions rapides, très serrées, c'est le col roulé, c'est le 19 degrés, etc. Des actions qui sont très importantes, mais qui ne nous placent pas dans un temps long. Et puis, il y a une deuxième manière qui est d'essayer de penser les choses dans un temps plus long. Et si on prend un exemple de sobriété dans un temps court ou dans un temps long, dans la première crise de l'énergie, tous les pays ont mis en place des actions sur le temps court. On a interdit la voiture le week-end, réduit les choses, éteint les vitrines, etc. Il y a un pays qui s'est placé dans un temps plus long, c'est les Pays-Bas, qui, sur le plan de son mode de déplacement, a réussi à passer à un mode beaucoup plus sobre, beaucoup plus mobilité croisée, vélo, transport en commun, dont on voit aujourd'hui tout ce qui l'amène. Et ce qui est important dans ces modes à plus long terme, c'est que ce n'est pas des choix individuels, mais c'est vraiment des structurations collectives de notre manière de faire. Alors, si on regarde ce truc de sobriété, regardons l'occupation actuelle des bâtiments. On parle énormément du mal-logement et c'est extrêmement important d'en parler parce qu'on a quand même 8% des logements qui sont sur-occupés en France, si on regarde ça. Mais ce 8% qu'on voit ici de sur-occupation, il évite parfois d'aller regarder le reste. Et le reste, c'est quoi ? C'est 8% de logements vacants, 10% de logements occupés occasionnellement, résidences secondaires, et ensuite, on a juste 18% de logements qui correspondent à ce que l'INSEE appelle une occupation standard, mais surtout, on a beaucoup de logements qui sont sous-occupés ou avec une sous-occupation très accentuée. Alors à quoi c'est dû ? C'est dû tout simplement aux évolutions respectives du parc de logements et de la manière dont on les habite. On peut dire qu'en 30 ans, les logements ont gagné une pièce et perdu une personne. On a une population où aujourd'hui, les 2 tiers des logements sont occupés par une ou 2 personnes. Or, le parc des logements a été prévu, a été fait au cours du temps de manière différente et qu'on a pas mal de logements qui sont plus grands. Alors, ça se traduit par quoi ? Le fait qu'on ait des ménages plus petits, c'est lié à 3 choses. On parle souvent du divorce et des séparations. C'est vrai, mais ce n'est pas dominant. La 2e chose, c'est la baisse du nombre d'enfants. Et la 3e chose qui est extrêmement dominante et qui va continuer, c'est le vieillissement de la population. À 35 ans, on a 35 m2. À 65 ans, on a 65 m2 par personne. Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de gens restent. On va vers des logements plus grands quand on a des familles qui s'agrandissent et ensuite, on reste dedans. Quand on réfléchit à ça, ça pose bien la question de quand je vais vouloir adapter, rénover des logements, est-ce que je vais rénover l'objet en se disant il faut qu'il consomme moins, etc. Ou est-ce que je vais essayer de réfléchir aussi à l'adéquation entre la taille des ménages et la taille des logements ? Alors, vous me direz, c'est un sujet de liberté individuelle de savoir dans quoi je veux vivre. Oui, certes, mais pas que. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui, dans un HLM, envisage de changer de logement. D'ailleurs, l'organisme HLM essaie de trouver des solutions. Il veut loger des familles. Il manque de grands logements et il y a des personnes qui sont seules ou à deux dans des grands logements. Il aimerait bien réussir à faire des... des... des opérations tiroirs permettant d'avoir pour chacun un logement plus adapté. Mais on s'aperçoit, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre qui l'a dit récemment, que fréquemment, quand quelqu'un accepterait de quitter son grand logement ou il a quitté... élevé ses enfants pour un logement plus petit, le logement plus petit est aussi plus cher. Parce que la méthode de détermination des loyers fait que quand vous êtes depuis très longtemps dans votre logement, c'est moins cher. Donc là, vous voyez un blocage. Deuxième exemple de blocage, vous êtes propriétaire. si vous décidez de vendre, vous allez être, pour aller vers plus petit, vous allez être taxé au moment de la vente. Donc, sur ces idées de pouvoir adapter et de pousser, en fait, à de la mobilité résidentielle, à ce que j'appelle dans ces familles de solutions, déménager quand les besoins évoluent, on voit qu'il y a un croisement entre des envies individuelles, mais aussi un système collectif qui pousse plus ou moins à ça, qui pousse à la stabilité plutôt qu'à l'adaptation. Et donc là, on a des vrais changements à faire. Alors, ça peut se poser, donc, première idée, vous avez ici une liste de neuf actions qui permettraient de mieux utiliser les bâtiments. Le premier paquet, c'est déménager quand les besoins évoluent. Et on voit que, notamment, une des options, c'est de changer de région, de ville, de territoire. Ça se pratique déjà, notamment parce que les gens partent des endroits où c'est très cher pour aller à des endroits où c'est moins cher ou c'est moins tendu. C'est l'idée de changer de logement. C'est aussi l'idée de changer de local dans le tertiaire. Or, dans le tertiaire, on sait aujourd'hui que les grands acteurs du tertiaire ont décidé d'être locataires et non plus propriétaires pour pouvoir adapter plus facilement le type de locaux qu'ils ont à leurs besoins du moment. On peut se demander si l'idée de la France de propriétaires telle qu'elle a été vécue à un moment a bien du sens par rapport aux aspects environnementaux où, très clairement, quand vous avez une mauvaise utilisation de votre parc de logement, vous avez tendance à construire ce qui a des impacts environnementaux, à artificialiser des sols. Donc là, il y a probablement des changements à faire. Deuxième paquet de solutions, augmenter les durées d'occupation. Pour ça, il faut bien évidemment mobiliser le parc vacant. Il y a eu une prise de conscience depuis quelques années qu'on avait un parc vacant qui était en croissance forte. On avait une croissance du parc qui était liée notamment à l'augmentation de la vacance. Et cette augmentation de la vacance, elle était en partie construite. il y a un certain nombre de cas où on avait intérêt à faire augmenter la vacance. Je vais vous montrer cette image. Vous voyez ici un dessin où vous avez un bourg dans lequel tout est à vendre. Et à côté, vous avez un lotissement sur lequel il y a marqué ici, retrouver l'esprit village. On voit bien que la vacance, elle est liée non seulement peut-être au fait qu'il y a des bâtiments qui sont mal adaptés aux besoins du moment, mais qu'il y a aussi des avantages pour certains à faire ça. Avantages pour l'agriculteur qui a vendu son champ, avantages pour le promoteur qui a construit et qu'il faut probablement qu'on passe à d'autres modes. Alors, mobiliser le parc vacant. La deuxième idée, c'est de mutualiser pour augmenter les durées d'occupation. Ça commence à se faire beaucoup dans les parkings. Vous avez un bâtiment de bureau, un bâtiment de logement, deux parkings, les mutualiser, ça permet de toute évidence de gagner de l'espace de manière forte. Mais on a à trouver des solutions pour mutualiser. Regardez par exemple nos bâtiments scolaires avec des locaux qui sont vides d'une très grande partie de l'année, les cantines scolaires par exemple. Faire bouger les règles pour pouvoir mutualiser ces espaces serait des manières intelligentes de répondre à des besoins sans forcément avoir trop d'impact environnementaux. Et là-dessus, on voit bien qu'il y a sur chacune de ces actions à la fois des travaux importants à faire pour des architectes qui inventent des solutions qui vont bien parce que ça veut dire tout un tas de contraintes, mais aussi pour des règles collectives qu'on fait bouger pour qu'elles permettent ces modes d'utilisation différents. Le troisième paquet, c'est d'adapter les bâtiments à l'évolution des besoins. Alors, on a des adaptations qui se font et elles se font parfois très vite. On a eu dans la population française une croissance très forte du nombre d'étudiants. Le nombre de jeunes n'a pas franchement augmenté, mais par contre, beaucoup plus on fait des études. Les étudiants ont des besoins en matière de logement qui sont particuliers. notamment, ils bougent beaucoup, ils se mettent en couple plus tard que ne faisaient leurs prédécesseurs et on s'est retrouvés devant un besoin de loger un tas d'étudiants et une difficulté. Et il y a un truc qui s'est mis en place sans qu'on le voit qui a été la colocation qui a permis de transformer des logements familiaux en des logements partagés pour étudiants. Deuxième exemple qui s'est fait dans ce type-là, c'est le logement touristique, le Airbnb qui s'est fait aussi avec des propriétaires bailleurs qui ont transformé leur logement en, leur logement locatif en logement pour touristes. On voit que ces techniques-là ont permis d'augmenter beaucoup, de densifier l'usage, mais qu'en même temps, elles sont pleines de problèmes potentiels. À côté de la colocation heureuse des films de Cédric Clapiche, vous avez le marchand de sommeil et il y a une continuité entre les deux. À côté du Airbnb qui permet d'utiliser votre logement au moment où vous n'êtes pas là, il y a aussi le Airbnb qui empêche les gens qui travaillent là d'avoir du logement. Donc, on voit qu'on a à la fois foncièrement besoin de permettre ces mutualisations et en même temps nécessité de faire émerger des règles qui permettront de choisir jusqu'où ça a du sens et à quel moment il faut aussi mettre le haut là. Ce que je vous ai présenté sur cette mutualisation de la première ligne, c'était sans travaux. On voit aussi qu'il y a des actions avec travaux du type la restructuration des locaux. On parle beaucoup de bureaux en logement, mais il y a aussi fortement la restructuration typiquement de maisons individuelles qui étaient prévues pour accueillir des familles. Comment peuvent-elles évoluer pour pouvoir accueillir des couples plus âgés ou des personnes âgées seules éventuellement en les segmentant ? Comment on peut faire évoluer des grands logements ? Il y a là sur cette transformation de locaux des choses extrêmement importantes à faire avec à nouveau de l'imaginaire à avoir pour trouver des solutions qui vont bien et des règles à faire évoluer. Dernier point, quand on construit du neuf, ça devient un défi clé de le pouvoir de le faire de qualité mais aussi réversible pour qu'il puisse s'adapter à des usages qui vont changer et puis adapter au changement climatique. Quand on veut utiliser mieux le parc existant, il n'y a pas de solution générale, il va falloir faire de la dentelle en tenant en compte bien sûr le type de bâtiment, les territoires, les étapes de la vie des occupants qui bougent et puis bien sûr le revenu et les patrimoines pour avoir des solutions qui soient adaptées à différentes personnes. Un exemple, alors oui, point important, quand on parle du parc existant, ne jamais oublier que c'est la moitié de maisons individuelles en surface, un quart de logement et l'autre quart, c'est du tertiaire. c'est important d'aller mettre aussi notre intelligence dans le gros des paquets, ce qu'on aurait tendance à oublier de faire. Alors peut-être qu'il faut aller voir les maisons individuelles l'une après l'autre, mais on voit aussi les gens qui se disent on va être à préoccuper plutôt un quartier de maisons individuelles, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire avec une ville. Il y a des acteurs qui se mettent sur ces actions-là. Alors quand je dis que les options varient suivant les territoires, je vais l'illustrer sur quelques cas. vous avez ici une description aux six territoires et dans ces six territoires, vous en avez quatre qui représentent entre 20 et 25% de la population, ce qui veut dire qu'aucun d'entre eux ne peut être négligé, c'est vraiment important. Quand vous avez les mailles peu tendues à dominante rurale, c'est peu tendu, il n'y a pas de pression forte sur le logement, par contre, on a un enjeu d'attirer, il y a du potentiel d'attirer et de renouveler le bâti sans artificialiser la zone périurbaine parce que dans ces zones qui correspondent un peu au dessin que j'ai présenté précédemment, le risque, c'est que quand on veut attirer, on fasse forcément du neuf au lieu de retravailler sur le déjà. Dans les mailles peu tendues des couronnes périurbaines, ce périurbain qui est souvent décrié, on voit que dans ce périurbain, il y a beaucoup de gens qui sont heureux d'y vivre. C'est un quart de la population, c'est quand même important. On pose fréquemment le problème en disant vous allez encore faire de la maison individuelle. Le sujet de la maison individuelle, ce n'est pas de savoir si on en fait, c'est de savoir comment on occupe celles qui sont déjà là. Parce que ces maisons individuelles sont finalement peu densément occupées. On peut donc densifier sans construire. Une des difficultés qu'il y a souvent dans les zones périurbaines, c'est le manque de diversité. Vous avez une famille qui est là, les enfants grandissent, ils aimeraient bien rester dans le coin. Alors, il y en a une partie qui seront très heureux de partir, mais il y en a qui resteraient bien dans le coin. Il n'y a pas de locatif, il n'y a pas de petit logement, il n'y a pas de chaussures à leurs pieds. La même famille, les enfants sont partis, on vieillit et on se dit finalement ce jardin, il était bien, mais ça devient lourd de gérer le jardin. Je resterais bien dans le quartier pour ne pas perdre mon réseau familial, mais qu'est-ce que je trouve comme autre logement, du logement plus petit, il n'y en a pas. Donc, il y a là, sur ces zones, un vrai sujet de diversification du bâti à faire. Je vous parle de six zones, c'est évidemment des grosses mailles, les gens qui vont travailler sur le terrain voient que chaque terrain a sa spécificité. Dans les mailles à difficulté prononcer d'accès au logement, typiquement la région parisienne, on a un vrai sujet de partager les espaces et de définir les règles de partage. Comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on accepte en termes d'utilisation de logements qui sont très peu utilisés ? C'est ce qu'on voit quand la ville de Paris augmente la taxe sur les résidences secondaires. On est bien sur ce sujet-là. Même chose pour le logement touristique. On a vraiment des choix à faire en termes de partage. Donc, pour chaque zone, on peut trouver des manières de faire. Dernier slide. On a probablement à passer à une nouvelle approche pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, quand on réponse il y a des besoins de logement, très souvent, la réponse, c'est il faut construire. On propose au sein de ce groupe de travail du plan bâtiment sur lequel on a établi les éléments de cette note d'avoir une approche un peu différente. Première étape, on interroge les besoins. Deuxième étape, on optimise l'utilisation de l'existant. Troisièmement, on restructure l'existant pour l'adapter aux besoins. Quatrièmement, on n'hésite pas à associer rénovation, destruction, construction pour faire muter les quartiers. On voit bien que dans les chœurs de bourg, par exemple, détruire certains éléments, éventuellement remettre un bout du neuf qui manque. Dans le périurbain, peut-être que ces typologies de logements qui manquent, ça a du sens de les construire, mais on a un neuf qui est alors un catalyseur de la mutation de l'existant. Et enfin, on peut construire pour répondre aux besoins restants, mais vous voyez qu'on a inversé le sens. La construction vient à la fin au lieu d'être là au début. L'impression qu'on a, c'est que demain, si on se met à mieux utiliser le déjà là et à travailler cette utilisation des bâtiments, on pourrait avoir une répartition un peu différente des emplois dans les filières. Les emplois dans les filières du bâtiment et de l'immobilier, c'est 4 gros paquets. On pense souvent à construction et rénovation, c'est-à-dire les chantiers. Mais on a aussi un paquet un peu plus petit qui est sur les produits de construction et un paquet important qui est sur les services immobiliers. Conviction, c'est que si on veut notamment réussir à mieux utiliser le parc, on aura beaucoup plus de rénovation parce qu'il faudra faire muter ce parc, beaucoup plus de services immobiliers parce que ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir aller faire de la dentelle, aller discuter avec les gens, aller peut-être avoir des bâtiments plus en location, moins en propriété et peut-être qu'on aura moins de produits de construction ou des produits de construction différents. Moins de construction, c'est-à-dire des choses où on va manger des ressources de la planète, que ce soit du foncier ou des matériaux qui sont plus rares. Voilà. Merci à vous. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser tout de suite une question à Jean-Christophe Vizier sur l'exposé qu'il vient de nous présenter ? Oui. Merci. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour votre présentation. Et je me demandais si vous parliez des acteurs qui commençaient à avoir une approche globale de rénovation au niveau de quartiers ou même de villes. Qui sont ces acteurs ? Est-ce que c'est des agents immobiliers, des constructeurs, des promoteurs ? Alors, premier point, il y a des... Chaque acteur est en train d'essayer de définir sa stratégie là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a des gros promoteurs qui sont en train de se dire que leur enjeu, c'est de s'occuper de quartiers de ville. Alors, c'est un îlot dans un premier temps. Mais dès que vous commencez à travailler à cette échelle, souvent, vous avez du neuf et de l'existant. Donc, il y a une première action de ce type-là. Vous avez des gens qui vont se mettre à travailler, je pense, avec une boîte qui s'appelle Ville Vivante, par exemple, qui se met à travailler avec les municipalités pour trouver dans des quartiers pavillonnaires comment on peut les faire muter. Vous avez des promoteurs qui mettent en place des filiales pour la rénovation. Oui, l'immobilier vient d'annoncer qui crée une filiale pour ça. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que chez tous les grands acteurs qui étaient très acteurs du neuf, ils sont en train de structurer des actions rénovation. Il y a d'ailleurs des chiffres qui ont été affichés, je ne les ai plus en tête, de certains gros acteurs de la construction qui ont indiqué la part de marché qu'ils voyaient sur la rénovation. Point important aussi, certains de ces acteurs qui étaient plutôt je fais un bâtiment et je le lâche, commencent à porter les services autour de ces bâtiments. Ça a commencé autour des résidences pour personnes âgées, autour des résidences pour étudiants, mais on le voit aussi venir sur le co-living. On a l'impression que ces acteurs sont en train d'essayer de se mettre dans une situation où ils ne vendraient pas seulement un produit, mais où ils vendraient un service sur le plus long terme comme l'ont fait beaucoup d'entreprises. Voilà quelques exemples. Je ne prétends pas faire le tour. Merci. Est-ce que... Oui ? Attendez que je vous passe le micro. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué en tout début et que vous n'avez pas plus développé que ça, qui est que finalement, on touche à pas mal de sujets qui ont rapport aux libertés individuelles. Et effectivement, tout ce que vous avez présenté représente énormément de contraintes pour des propriétaires. Et donc, j'aimerais savoir si vous, vous étudiez des solutions qui sont par essence contraignantes, mais qu'on arrive quand même à implémenter. Vous avez parlé par exemple du nombre de mètres carrés par foyer et donc par personne qui ne fait qu'augmenter. Comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus ? Est-ce qu'on laisse le marché jouer sur le prix du mètre carré comme on voit par exemple à Paris où ça devient presque indécent ? Je ne sais pas. Vous avez présenté énormément de solutions qui sont très contraignantes. Mais dans l'application, comment est-ce qu'on fait ? Alors, dans ma vie professionnelle, j'ai été à plusieurs reprises dans cette situation de décalage. C'est-à-dire, on dit, il faudra aller vers là et à la question mais comment vous faites la réponse et je n'ai pas la réponse. Simplement, alors ça s'est passé quand on a fait la bascule vers les bâtiments de basse consommation. En 2005, on a écrit un article sur les bâtiments énergie positive. Les gens pensaient qu'il s'agissait de sectes. Puis après, ça a fait Flores. Sur les bâtiments bas carbone, ça a fait Flores aussi. En posant ces sujets-là, l'enjeu, c'est de les mettre au débat pour qu'on fasse émerger collectivement des solutions. Alors, deux petites idées par rapport aux libertés individuelles. Hier, sur LinkedIn, j'ai vu quelqu'un qui postait quelque chose en disant, finalement, dans les personnes âgées, celles qui ont choisi de garder leur grand logement et celles qui ont choisi de passer à un plus petit dans la crise énergétique qu'on vit, lesquelles sont potentiellement gagnantes. Est-ce que j'aurais pas plus froid dans un grand logement ou j'aurais une facture élevée à payer plutôt que dans un petit ? Donc, ça veut dire que la sobriété, elle est pas forcément malheureuse. Sur la même personne, sur... On a des imaginaires à trouver un peu là-dessus. Deuxième point, si vous vous dites qu'il y a des écarts de surface entre des gens qui sont grands et des gens qui sont petits, vous pouvez vous dire que c'est une attaque profonde à la liberté individuelle de celui qui a grand d'envisager un système de taxation qui pourrait faire bouger des choses. Mais vous pouvez aussi regarder le sujet de l'autre côté, de celui qui a petit ou qui peut pas se loger. Quand vous êtes dans une ville extrêmement dense, vous pouvez essayer de surélever, etc. Mais cette question d'équité, de solidarité, elle se pose et j'ai l'impression qu'elle commence à se poser de manière un peu différente. On peut se demander, certains le posent d'ailleurs, l'évolution du prix du foncier a fait que un certain nombre de gens se retrouvent beaucoup plus riches du fait que l'évolution du prix du foncier leur a permis de devenir beaucoup plus riches. Quel travail ont-ils fait pour ça ? bénéficié d'un ascenseur qui est venu. On peut se demander si c'est quelque chose qui est bon pour la stabilité de nos sociétés à terme. Mais ça, c'est un vrai débat qui doit se poser sur ces sujets-là, qui est vraiment un débat politique et plus technique. en mettant ces sujets-là, on essaie d'aider à ce que le débat s'ouvre. Merci beaucoup. Je propose que nous nous en arrêtions là pour le moment, d'autant plus que cette dernière question évoquée nous place au cœur de l'organisation de cette matinée puisque nous déclinons en quelque sorte l'idée de transition en passant de la prospective à la programmation et de la programmation aux opérations. Donc, je pense que les mêmes questions se trouvent posées à différents niveaux de responsabilité et d'engagement professionnel. Je vais donner la parole à Virginie Thomas. Virginie Thomas est architecte de formation, mais elle est passée, comme on dit dans nos écoles, à la maîtrise d'ouvrage public. Elle est actuellement directrice de programmes pour l'expérimentation et la recherche au plan urbanisme, construction, architecture des deux ministères de tutelle que sont le ministère de la cohésion des territoires et le ministère de la transition écologique et solidaire. Je peux vous donner la parole dès maintenant et de la même façon, je vous donnerai la parole à nouveau pour quelques questions. Merci. Effectivement, vous avez fait une très bonne introduction et puis Jean-Christophe m'a passé la balle au bon sur l'articulation. Donc effectivement, après l'exploitation des gisements, qu'on puisse quand même se dire qu'on va buter à un moment ou à un autre sur la limite du bâti et qu'effectivement, aujourd'hui, un des enjeux principaux me semble-t-il relève des outils d'intelligence collective qu'on va devoir mettre en place pour arbitrer ce qu'il faut démolir et ce qu'il ne faut pas démolir pour différentes raisons, qu'elles soient techniques, culturelles ou sociales principalement. Moi, je vais vous parler des logements qui vont rester des logements avec des publics qui malheureusement n'ont pas forcément la capacité de mobilité ou d'investissement tels que Jean-Christophe les a présentés et qui pour autant présentent quand même un sacré nombre d'opportunités notamment pour les architectes mais où vous allez voir que les cultures professionnelles je dirais héritées de l'histoire de la construction aussi en France s'entrechoquent. Donc l'objet de mon intervention ça va être de vous livrer quelques réflexions sur le logement collectif sur lequel il va nous falloir agir quoi qu'il en soit et plus particulièrement sur le logement collectif social et sa réhabilitation. Je vais semer quelques cailloux de balises historiques et notamment de politiques publiques et puis essayer de vous mettre en perspective les questions qui émergent d'un point de vue intellectuel et puis aussi d'un point de vue extrêmement pragmatique. Alors ces éléments de réflexion effectivement ils s'appuient sur le programme d'expérimentation et de recherche Réa dont j'assure la direction. Donc le logement collectif moi j'aime beaucoup demander à Google parce que Google il nous donne plein d'images qui sont à la mode et sur l'esprit du moment donc voilà je lui ai demandé finalement logement existant ce que c'est donc je trouve que finalement cette sélection n'est pas si mal que ça. Alors très rapidement parce que je pense que dans la salle vous connaissez à peu près tous le PUCA créé en 1971 pour rompre entre guillemets avec la politique du chemin de grue et réinvestir sur la qualité architecturale en 1971 on sort d'une époque où on a construit vite en nombre à moindre coût et où très rapidement la critique des gros ensembles se met en place et l'Etat réinvestit dans une politique qu'il souhaite de qualité avec une dimension quand même d'industrialisation pour ne jamais lâcher les problématiques du volume donc le PUCA reste même jusqu'à aujourd'hui un lieu d'articulation entre la recherche et l'expérimentation et les politiques publiques dans tous les domaines de l'aménagement du territoire de l'habitat de la construction j'aime bien remettre dans les yeux les quelques bâtiments que je pense que vous connaissez qui émergent quand même des différents programmes du plan construction et puis pour ceux que ça intéresse je vous renvoie sur le site du PUCA qui est une mine d'or et dans laquelle par exemple vous pouvez trouver l'ouvrage Rente possible qui met en perspective les 40 ans de construction et de réalisation expérimentale au plan construction alors avant d'agir il y a un point qui me semble nécessaire c'est de distinguer le logement collectif alors quand on dit le logement collectif je pense en tant que concepteur on voit à peu près tout quelque chose avec des étages avec des fenêtres un bâtiment d'une certaine taille mais j'ai une sacrée appétence pour le mot distinguer qui à mon sens revêt en fait plusieurs sens distinguer c'est élégant ça veut pouvoir dire élégant qui se distingue c'est qu'on reconnaît parmi les autres distinguer c'est ce qui se voit mais après avoir fait un effort finalement et ça du point de vue de l'architecture ça fait sens parce que quand on demande à Google le logement collectif il nous sort ça et j'ai demandé le logement collectif existant j'ai fait le test il y a une dizaine d'années l'iconographie n'était pas du tout celle-là qui s'assimile vous le voyez bien à du logement quasi neuf alors si on balaye assez rapidement parmi les élégants les monuments historiques par exemple ça c'est assez facile on est dans la filière historico-culturelle la filiale de l'école de Chaillot des savoir-faire quelque chose d'assez facile très bien cadré pour lequel la science de la chimie des techniques des matériaux et un réseau de professionnels est constitué et avec une diversité de bâtiments qu'on connaît le familistère la cité des Dancy l'îlot d'habitation là ici V40-V41 de Perret on est dans du logement collectif existant parmi ceux qui se distinguent c'est-à-dire qu'on peut reconnaître parmi les autres on va retrouver tout le patrimoine du XXe siècle le label qui a précédé architecture contemporaine remarquable parce que c'était fait jour un besoin de reconnaissance d'une part des ouvrages plus récents et notamment vous n'êtes pas sans le savoir sous l'impulsion des associations et des professionnels qui ont alerté sur des démolitions qui ont eu lieu et qui continuent malheureusement d'avoir lieu donc la zone verte de l'Od par exemple la NERAC qui reste quand même du petit collectif ou de l'individuel de leur lotissement comme on le veut mais enfin c'est pas de la maison individuelle en tant que telle Nemosus qui est une singularité aussi malgré tout et donc je peux vous renvoyer sur l'ouvrage qui a été fait par le ministère de la culture et qui recense 15 ans de valorisation du label XXe siècle où vous avez retrouvé l'ensemble des bâtiments parmi ceux maintenant qui se reconnaissent parmi d'autres mais c'est peut-être un petit peu moins flagrant on va retrouver tous les bâtiments qui sont repérés par le nouveau label qui succède à patrimoine XXe siècle architecture contemporaine remarquable il y a 1392 bâtiments il me semble et qui sont attribués aux immeubles aux ensembles architecturaux qui anciennement faisaient l'objet du label mais qui ne sont pas classés ou inscrits au titre des monuments historiques et surtout parmi les réalisations qui ont moins de 100 ans d'âge évidemment dont la conception présente un intérêt architectural aux techniques suffisants et pour lesquels s'impose désormais une obligation d'information en amont des dépôts d'autorisation d'urbanisme alors par exemple le Saint-Jaume de Vosginski à Montpellier la résidence en Sly par exemple à Toulouse il y en a beaucoup et puis j'emprunte là un travail qui a été fait dans le cadre du programme architecture du XXe siècle matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle qui était porté par le ministère de la culture avec d'autres partenaires et j'extrapole là une étude qui a été montée par le LACTE et qui a travaillé sur tous les tous les modèles innovation alors les modèles innovation ça fait partie du cadre de politique publique qui a été mis en place dans le cadre du PUCA où il y a eu trois saisons trois sessions pardon et qui a permis de faire émerger en fait des systèmes constructifs industrialisés c'est assez intéressant la démarche qui a été mise en place puisqu'ils ont recensé dans la région Haute-France l'ensemble des bâtiments de tous les modèles innovation je ne sais plus combien il y en a je crois qu'il y en a une quinzaine il me semble ils en ont fait donc un inventaire exhaustif et ils ont réussi à faire classer je crois une trentaine de bâtiments ACR là ce sont les planches de l'exposition qui est en train de tourner un petit peu un petit peu partout et alors le reste comment finalement on le distingue parce que ceux-là c'était assez facile on peut assez bien les classer on peut assez rapidement trouver des moyens de recours et d'intervention mais le reste c'est quoi alors je pense que vous connaissez assez bien les chiffres également et puis Jean-Christophe avait fait un petit un petit diagramme 37 millions 600 000 logements 45% du parc privé 85% du parc public ça représente à peu près 70% du territoire bâti autant vous dire que 80% de la ville de 2050 elle est là à la louche si on se maintient à peu près sur les 1,1% de taux de renouvellement à l'heure actuelle alors plus concrètement j'aime beaucoup cette carte de 2013 qui donne à voir l'ancienneté du parc de logement elle a été refaite en 2018 mais avec un effet miroir inverse c'est à dire qu'ils sont passés en rouge finalement les bâtiments les plus vieux mais je trouve que celle-ci est plus intéressante parce que ça nous donne une idée beaucoup plus fine je trouve de l'évolution des villes tout ce qui est en clair c'est avant 49 tous les petits points rouges foncés ça va être la construction neuve donc ça nous donne aussi un panorama assez intéressant je prends ces graphiques de tous les travaux préparatoires qui avaient été faits je crois il me semble dans le cadre des groupes du Grenelle et qui avaient abouti d'ailleurs à des ouvrages notamment je pense au guide ABC de André Pouget qui s'appuyait sur ce type de recensement donc qui donne à voir à gauche les logements collectifs donc vous voyez la structuration du parc au niveau de son âge globalement on a 30% de chaque côté et puis on retrouve bien l'âge du parc individuel nous vous allez voir par la suite ce qui va nous intéresser vous l'aurez compris c'est pas le bâtiment historique d'avant 48 mais ça va être toute la tranche 48-74 avant les premières réglementations thermiques voilà ça c'est pareil c'est des travaux qui avaient été de recensement alors à grande maille mais qui ont quand même la vertu de donner à voir les masses à peu près de bâtiments qui constituent nos territoires et qui qualifient d'une certaine manière les performances énergétiques de ces bâtiments alors en tant qu'architecte c'est très insatisfaisant parce que l'exhaustivité est strictement impossible dans un recensement néanmoins par gros par gros paquets on arrive assez rapidement à identifier les volumes associés et puis à redécouvrir des récurrences dans les pathologies notamment des bâtiments et le logement collectif c'est où c'est pareil ça nous donne une autre une autre vision du territoire français et puis j'ai demandé à Google c'est quoi finalement le logement collectif social puisqu'il a l'air d'avoir un avis sur tout donc là effectivement vous remarquerez qu'on retrouve quand même un nombre d'images assez intéressantes et qui avec un oeil un peu finot vous voyez on retrouve et on lit au travers des visuels qui nous sont proposés déjà les interventions thermiques qui ont été faites sur le parc alors la composition du parc HLM sans surprise à gauche vous voyez que la majorité du parc effectivement est en logement collectif alors la question qui se pose c'est finalement pourquoi attaquer par un travail en expérimentation sur le logement collectif social vous l'avez vu on l'a dit c'est un parc majoritairement collectif c'est un parc qui a été construit en volume en série qui nous donne quand même du coup non pas une exhaustivité mais au moins une très grande diversité et un large panel qu'on peut considérer comme étant représentatif de toutes les typologies de logement collectif qui ont été construits en France on y retrouve des systèmes constructifs innovants on l'a vu notamment dans les bâtiments classés ACR et puis s'agissant des bâtiments plus anciens finalement on en retrouve aussi dans le parc du logement social par le biais des opérations d'acquisition amélioration ce qui nous fait un parc particulièrement riche c'est un parc assez ancien il y a 60% du parc qui a été construit avant 1980 c'est un parc qui est localisé dans toute la France et qui va justement permettre de soulever des enjeux extrêmement intéressants de diversification au niveau des stratégies territoriales c'est pas parce qu'on a construit pareil à Lille à Nantes et à Marseille le même bâtiment qu'il faut qu'aujourd'hui on ait une réponse absolument similaire en termes d'intervention sur l'existant et puis c'est surtout un parc public donc c'est un parc qui est bénéficiaire des aides financières de l'État et à l'heure actuelle c'est plutôt favorisant alors comme il a été bénéficiaire des aides publiques de l'État il a déjà subi un ou plusieurs cycles de transformation donc vous allez voir assez flagrant et puis c'est surtout que c'est un parc qui est monopropriétaire c'est à dire qu'à partir du moment où vous voulez travailler sur un ouvrage de logement collectif vous avez un seul commanditaire à contrario des copropriétés donc j'allais vous dire c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile et puis c'est surtout il y avait une opportunité qui est que finalement tous les prêts qui sont liés à l'édification de tous ces bâtiments ils sont éteints tout ce volume de bâtiments après guerre ils sont quasiment plus endettés à quelques exceptions près très à la marge et sur des temporalités assez courtes donc en fait ils ont une capacité de réendettement c'est ce que les bailleurs appellent un peu moins maintenant mais appelaient très régulièrement les patrimoines vaches à lait tous les loyers qui rentrent inévitablement c'est du plus donc ça donne aussi une capacité de réendetter le patrimoine je survole très très rapidement et j'emprunte en ça à Jean-Marc Stébé dont l'ouvrage je crois a été réédité en 2017 réhabilitation de l'habitat social 73 premier choc pétrolier on rentre dans la première phase qu'il qualifie lui d'expérimentation de la réhabilitation dès les années milieu des années 70 la mise en chantier des premiers grands ensembles dégradés deuxième choc pétrolier la réforme du financement du logement avec qu'il faut avoir en tête quand même à l'époque et malheureusement on y retourne que les dépenses de chauffage sont identiques au montant des loyers à l'époque donc un enjeu assez majeur d'intervention des pouvoirs publics la réforme du financement en 77 elle va encourager le développement du marché de la réhabilitation qui n'existait pas avant et elle va engager surtout une vaste politique de modernisation du patrimoine HLM le plus flagrant pour ce qui est pour nous c'est la palulose la fameuse prime à l'amélioration des logements à usage locatif et occupation sociale qui est une subvention de l'état qui à l'époque est plafonnée à 13 000 euros par logement et 20 000 euros si il y a une augmentation de surface de 10% et ça se réfère en fait à quelque chose que vous connaissez très bien et qui se traduit par nous en matière de résultante architecturale par les fameuses écailles qui représentent toute une époque le deuxième stade d'une histoire de la réhabilitation qui reste encore me semble-t-il à faire de manière beaucoup plus fine c'est tout le stade opérationnel avec le déploiement des dispositifs sociaux banlieue 89 Roland Castro le remodelage et puis déjà dès le milieu des années 80 les premières les premières démolitions à peine à peine pour certaines 30 ans après leur leur construction et puis vous voyez des premiers concours qui viennent interroger finalement ce que c'est que l'architecture de la réhabilitation donc dans un premier temps de cette histoire très récente de la réhabilitation les travaux d'amélioration des logements sociaux des HLM vont concerner une approche très technique on va être sur l'isolation thermique le chauffage le moteur c'est les travaux de maîtrise de l'énergie et puis la mise aux normes des équipements il faut voir que toute cette période elle va je dirais conditionner les pratiques métiers des bailleurs dans des stratégies qu'on appelle l'entretien-maintenance voilà donc les organismes HLM si je le fais en raccourci il y a la filière construction neuve et puis la filière entretien-maintenance qui sont souvent deux pôles totalement décorrélés chez les bailleurs sociaux en 2005 beaucoup plus récent vous en avez en tête toutes les actions arrive le PNRU avec l'idée que pour améliorer la vie des quartiers c'est bien aussi d'aller faire de la démolition reconstruction on a évidemment aujourd'hui pas du tout les mêmes enjeux devant nous et l'activité aujourd'hui et les orientations politiques sont évidemment en train de se recaler vers ce que précise Jean-Christophe c'est à dire sur des périmètres d'opérations dans lesquelles il va falloir qu'on soit beaucoup plus fin et dans lesquelles il va falloir qu'on travaille de manière intelligente sur la réhabilitation de l'existence sur des démolitions partielles et puis peut-être de la construction neuve sur les opportunités foncières qui peuvent en découler les engagements de la France vous les connaissez mais c'est vrai que quand on les met en pile et qu'on regarde les dates ça va à la vitesse de la lumière quand même malgré tout alors la réhab alors c'est de la réhab alors moi je suis bien embêtée quand on me dit que c'est de la réhab parce que moi je sais pas ce que c'est que la réhabilitation j'arrive pas j'ai essayé mais alors il y a un éventail absolument exceptionnel de terminologie qui est lié à l'intervention on va dire avec l'existant puisque c'est le thème du jour l'entretien maintenance la rénovation vous pouvez regarder dans les contrats de maîtrise d'oeuvre d'architecte il y a aussi un essai de définition de je crois six ou sept notions la réhabilitation énergétique la réhabilitation lourde la restructuration la mode je crois est à la réparation je crois que Francis Rambert il y a pas longtemps dans une intervention on parlait de l'acclimatation donc si vous voulez c'est formidable ça décrit ce que ça décrit c'est à dire que la réhabilitation en tant que telle ça n'existe pas la réhabilitation est un mode d'intervention la qualification de l'intervention quant à elle est beaucoup plus fin et là je sais que je prêche auprès de convaincus puisque en tant que concepteur vous savez très bien qu'une restructuration c'est pas une ITE alors parmi les réhabilitations qui se distinguent c'est devenu flagrant j'allais vous dire quand même depuis l'écart d'argent et puis le prix de coeur on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un sujet un sujet un peu noble qui émergeait dans la réhabilitation sur le bâtiment beaucoup plus contemporain évidemment la catonvassale et de roue sur la tour le bois le prêtre si on regarde un tout petit peu en dehors de nos frontières le monumental lifting de la cité du Lignon qui est un monument de l'état pour le coup ou encore plus récemment la cité des électriciens qui a été rénové par réhabilité par Philippe Prost et qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO donc ça c'est des opérations évidemment qui marquent le paysage bâti en France parce qu'elle valorise quelque chose d'un acte de création et de savoir-faire assez noble dans le cadre du programme Réa j'avais passé une commande à Christian Mollet afin de pouvoir disposer pour le coup d'un ouvrage dans lequel on recense les opérations de réhabilitation lourdes beaucoup moins visibles que celles qu'on a présentées et donc c'est l'objet de cet ouvrage où 200 opérations de réhabilitation lourdes sont listées et décrites et analysées de manière très fine et qui constituent un espèce je lui avais dit il nous faut un beau teint qui puisse servir autant aux bailleurs qu'aux étudiants en architecture qu'aux enseignants même en architecture c'est d'abord une ressource qui permet quand même de donner à voir puisqu'on vit quand même depuis des décennies un éparpillement de ces opérations dans les ouvrages d'architecture où il faut aller à la pêche c'est quand même les rares dossiers thématiques on les compte sur les doigts de une main et demie maintenant je vais dire consacrés au sujet de la réhabilitation du logement on va dire ordinaire alors nous y voilà le panorama est à peu près dressé on a un parc de logement quand même en état d'obsolescence technique architecturale une image urbaine une image assez dégradée du moins dans ce qu'on apprécie les bailleurs sociaux et puis des éléments d'intégration urbaine qui sont assez contestés les bailleurs sont toujours et depuis des décennies confrontés à une enjonction sociale qui est celle de la précarisation de la population et de la précarité énergétique mais c'est surtout qu'avec l'augmentation progressive des ambitions sur le neuf le risque majeur et on le voit bien aujourd'hui c'est la césure avec le neuf donc c'est dans cet esprit là que le programme a été construit avec un postulat assez fort des bailleurs sociaux d'Elamont qui a été de dire pas de soucis nous on va réaccompagner le mouvement de nouvelles interventions sur l'existant par contre il va falloir qu'on valorise une approche beaucoup plus globale que les interventions techniques qu'on a fait avant donc l'idée c'est sur une partie du patrimoine résidentiel qui a été estimée environ à 10 ou 15% du parc c'est de trouver des stratégies alternatives au regard qui sont mono-orientées thermiques des réhabilitations énergétiques avec l'idée qu'on se dit qu'à partir du moment où quasiment tous les équipements des bâtiments sont complètement obsolescents on doit pouvoir initier un nouveau cycle de vie d'autant qu'on a des marches financières avec l'extinction des prêts et puis c'est surtout qu'à l'époque on disait qu'on trouve des stratégies alternatives à la démolition reconstruction aujourd'hui c'est une évidence sans nom ça ne l'était pas du tout on sait très bien aujourd'hui qu'il y a une logique économique qui est plus pertinente et puis que le bilan environnemental on n'en parle même pas donc l'idée qui a présidé à la création du programme c'est qu'il faut qu'on fasse du neuf avec du vieux avec l'idée de développer au sein de la culture du mouvement social une approche globale qui va aller de l'intégration urbaine des qualités architecturales et d'usage de tout ce qui a trait à la performance donc on va retrouver là l'approche entretien-maintenance technique la viabilité économique et sociale qui est évidemment le coeur du métier de Bayer et puis avec une gestion raisonnée c'est à dire aussi avec un questionnement sur la pérennité des matériaux et des ouvrages qu'on va réaliser on est dans un changement de paradigme qui est assez fort pour la maîtrise d'ouvrage social alors le programme rapidement s'aussi sonné il va donc falloir dans un premier temps qu'on développe des solutions innovantes et qu'on structure surtout des équipes qui vont être mobilisables par les bailleurs le postulat du programme ça a été de dire il faut qu'on sécurise ces opérations qui ont des coûts assez élevés entre 10, 15, 20 millions d'euros donc on va solliciter des équipes de conception réalisation il va falloir qu'on accompagne dans un deuxième temps les maîtres d'ouvrage pour le lancement le suivi et puis évidemment l'évaluation des chantiers qui est le coeur du dispositif PUCA et puis très vite on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on développe des outils parce qu'en fait on n'en avait pas on était en train de faire du neuf avec du vieux mais en fait si intellectuellement pour des concepteurs de maîtrise d'oeuvre au sens large c'est assez facile mais on s'est très vite rendu compte que les outils n'existaient tout simplement pas donc ce qui avait une pertinence opérationnelle n'avait pas de réalité dans les outils que les bailleurs pouvaient employer donc dans un premier temps et c'est ce qui est le plus visible on lance des appels à propositions qui vont nous donner donc des équipes lauréates à titre d'exemple dans Réa3 on met toujours le focus dans le cadre de nos appels à propositions sur des thématiques qui nous permettent de porter un petit peu la focale sur les enjeux du moment donc vous voyez là typiquement c'était l'enjeu réhabilitation et saisir l'opportunité des fonciers résiduels donc construire plus donc évidemment on était dans l'idée d'aller chercher les qualités et les potentiels des sites pour compléter l'existant d'explorer la capacité de transformation des logements l'idée étant absolument pas de faire l'acharnement thérapeutique mais si par exemple des bâtiments dont je rappelle qui sont habités quand même on est sur des bâtiments qui sont habités ne permettent pas par exemple d'être transformés pour s'adapter au marché dans l'état des murs il y a des fois il y a des voiles ça coûte cher d'essayer un voile en béton peut-être que c'est intelligent à un moment de rajouter une aile à un bâtiment dans lequel on va pouvoir intégrer tous les systèmes énergétiques nouveaux et qui va permettre d'achalander tout le bâtiment ou ça va peut-être nous permettre de faire la mise en accessibilité par exemple de l'ensemble d'une barre qui ne pourrait pas le cas échéant supporter d'être tailladé pour intégrer par exemple des ascenseurs ou qui dévalorisera la façade parce qu'on viendrait lui spiter une cage d'ascenseur comme vous en avez probablement déjà vu donc l'idée c'est d'aller chercher cette finesse de conception dans les opérations donc évidemment on sélectionne des opérations en partenariat avec les bailleurs avec des sites qui effectivement peuvent accueillir ce type de réflexion avec l'idée de mobiliser des ressources locales et de développer il y a aussi des stratégies industrielles et économiques locales c'est mieux et effectivement d'intégrer la contribution des habitants donc on a aujourd'hui un vivier d'équipe de conception réalisation dans notre grande marmite qui nous propose alors là j'ai remis juste quelques images qui nous propose des projets sur les bâtiments avec des systèmes astucieux qui permettent par exemple d'agrandir les logements existants d'intégrer des extensions en même temps que des panneaux solaires en même temps que des nouveaux fluides selon des approches très globales je vous renvoie en cela si vous souhaitez c'est pareil sur le site du PUCA les projets lauréats de la troisième session sont en ligne dans le petit ouvrage puisque désormais nous sommes tenus par une politique d'impression et que le papier se fait très très rare donc en revanche tout est disponible numériquement et puis nos lauréats vont nous donner des projets qui vont immédiatement nous questionner et pour lesquels il va falloir qu'on commandite un certain nombre d'études de sorte à pouvoir remplir notre boîte à outils ils vont nous servir et principalement pour les bailleurs à appréhender les propositions globales parce qu'après avoir demandé aux équipes finalement d'intégrer les solutions il va falloir qu'on les désintègre pour pouvoir s'en saisir il va falloir également on a travaillé autour d'outils d'analyse de l'existant et définition d'une stratégie d'intervention c'est pas pertinent d'aller partout désosser des bâtiments petit 1 parce que techniquement c'est pas toujours possible petit 2 parce que localement c'est assez valable sur des secteurs en tension pour lesquels un réinvestissement lourd est important ça l'est un peu moins par exemple dans les zones détendues des outils de financement parce qu'on s'est rendu compte qu'après avoir fait la démonstration je dirais opérationnelle de la pertinence de ces opérations il n'y avait pas d'outils en fait de financement pour ces opérations là puisque les prêts à l'amélioration à l'habitat étaient profilés sur 25 ans on a retravaillé ils ont été reprofilés sur 35 ans donc depuis 10 ans il y a un prêt qui permet de financer sur 35 ans et on est aujourd'hui en train de réfléchir sur des prêts à 50 ou 60 ans et puis tout un nombre d'outils pratiques de modèles de contrat parce que ces opérations extrêmement complexes nécessitent souvent le recours à des assistances à maîtrise d'ouvrage pour la programmation pour le suivi financier pour le suivi opérationnel de ces chantiers pareil tous ces documents et tous ces outils sont téléchargeables sur le site de l'union sociale pour l'habitat voilà et puis dans notre pôle études et recherches nous notre objectif en fait c'est d'identifier les trous dans la raquette il y a énormément de choses il en manque aussi beaucoup et nous on tâche d'identifier ces trous pour profiler des solutions très rapidement les chantiers zone en rue pas zone en rue toute typologie de bâtiment vous allez le voir c'est aride après la livraison il n'y a pas de verdure là on est typiquement dans une opération en rue qui avait acté malheureusement le découpage en deux de la barre toutes les équipes qui avaient candidaté dans le cadre du programme onze équipes maintenaient la barre dans son intégrité matérielle on n'a malheureusement pas réussi à faire bouger les lignes de la convention la convention en rue donc vous voyez typiquement on passe de bâtiment dans lequel vous avez des séjours en second jour à forcément des séjours qu'on vient agrandir en bénéficiant de la réappropriation de ces loggias ou des agrandissements on a plus petites opérations comme ça qui ne nous semblait pas si mal faites on s'est rendu compte que c'était un ouvrage de Serge Ménil qui était grand prix de Rome qui avait été construire un petit bâtiment par ici à la limite de la frontière belge on a des ensembles de bâtiments extrêmement bien situés en général dans les historiquement construites sur les franges des villes près des champs de patates et qui sont aujourd'hui complètement enserrées dans la ville à proximité de toutes les aménités urbaines avec des niveaux de loyer extrêmement faibles avec des populations extrêmement précaires et pour lesquelles si on acte une démolition on contraint l'exil très 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 loin de tous ces services urbains ce qui justifie donc une position sociale du bailleur avec des réhabilitations vous allez le voir qui permettent d'une part d'apporter effectivement une nouvelle performance énergétique puisque très majoritairement on est entre le BBC Réa et le 9 pour les performances mais qui amènent permettre de travailler sur les diversifications typologiques et puis sur des extensions on est à côté de Toulouse là c'est pareil c'est une opération une ex-palulose qui a été qui a été transformée j'ai beaucoup pensé aux habitants de cet ensemble-là pendant le Covid parce que moi je n'avais pas un beau balcon comme ça on intervient aussi sur des bâtiments historiques encore en coeur de ville de Bordeaux portés par une association de jeunes vous voyez qui réussit malgré tout à faire un tout petit peu de valorisation foncière et des logements assez atypiques mais d'une grande qualité ou sur des ensembles plus urbains mais pour le coup avec une localisation assez singulière qui n'est pas un enrue et pour lequel le bailleur s'est lancé dans la première tranche que vous voyez en bas et qui aujourd'hui s'interroge sur la manière dont il va pouvoir faire la suite de la réhabilitation voilà l'ensemble à cette adresse on retrouve un objet qui est une belle résultante c'est pareil architectural des politiques publiques qui s'appelle le Lopofa les loyers pour les familles qui était un pur produit financier de la reconstruction extrêmement bien situé vous voyez on est sur Saint-Adresse on est sur le haut du Havre les villégiatures de luxe au-dessus du cap de la Heve et puis un bailleur qui se demande comment faire transformer ces séjours de 14 mètres carrés qui se dit finalement on est sur du bâti pas de très grande qualité sauf que la réalité c'est que si on démolit on a le droit de reconstruire 12 maisons individuelles donc à nouveau positionnement social et puis un travail assez intéressant qui va consister à transformer deux bars en sept bâtiments en s'appuyant sur des tranches neuves qui vont notamment permettre de pouvoir servir de logement relais pendant les travaux pour les habitants c'est l'équipe Jourda qui travaille sur ce projet avec des extensions entièrement bois avec des gestions d'interface entre le bâti existant en béton et le bois assez fin qui ont été traités durant le chantier puis des fois on fait des petits bouts de démol c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que soit le bâtiment sur le côté n'est pas en très bon état et on s'est rendu compte que le pignon avec son exposition avait pris pendant une cinquantaine d'années beaucoup d'infiltration d'eau et puis quand on a commencé à travailler on s'est rendu compte que ça allait descendre donc le bâtiment en bout de tranche a été mis par terre et puis finalement ça a permis de dégager pour les appartements les plots une vue sur mer ce qui n'est pas neutre très rapidement pour boucler donc on va bien c'est assez flagrant des opérations qui sont porteuses d'optimums de tout genre énergétiques environnementaux d'optimums sociaux alors bon pour la baisse drastique des consommations aujourd'hui on va dire qu'on maintient à peu près vu l'état des lieux la création de nouvelles surfaces donc une valorisation par densification de l'existant et puis surtout la création de nouveaux logements sans charge foncière ce qui n'est pas inintéressant les débouchés ils sont assez gigantesques ça c'est des chiffres qui datent il y a déjà quelques années donc ça n'a pu faire qu'augmenter de la création d'emplois des volumes de travaux assez importants et évidemment des économies d'énergie à la clé tout ça pourrait paraître bien idyllique mais la réalité quand même c'est qu'on est sur des opérations qui sont extrêmement atypiques et qui se heurtent absolument complètement beaucoup plus qu'elles n'intègrent toutes les dispositions et les cadres auxquels elles font elles font appel les documents d'urbanisme les PLU en général ils ne sont pas du tout prévus l'implantation en épi de votre petit ensemble de logements sociaux donc quand il faut commencer à se remettre à l'alignement quand vous déposez votre permis de construire ça commence à être assez rigolo les PLU ils n'ont pas anticipé que si on démolissait 200 logements parce que vous êtes dans un quartier à peu près résidentiel vous n'aurez le droit de reconstruire que 12 logements ça paraît complètement antinomique à l'heure actuelle l'exemple que je vous ai présenté sur le Saint-Adresse le Lopofa typiquement ça faisait partie des opérations qu'on aurait pu démolir il n'y avait pas une qualité constructive exceptionnelle on ne pouvait quand même pas supprimer 200 logements sociaux à cet endroit là donc on a un peu dosé les travaux ça aurait été préférable qu'on démolisse et qu'on reconstruise des ensembles un peu plus intégrés plutôt que d'aller découper etc. alors c'est un énorme enjeu et un challenge incroyable pour l'équipe d'architectes et l'entreprise on aurait pu faire autrement avec des outils d'arbitrage un peu plus fins les montages et les financements alors c'est un florilège 12 à 15 produits financiers à associer pour réussir à peu près à équilibrer le montage une part de subvention locale qui se balade entre on va dire 5% et 40% avec l'aléa des collectivités qui peuvent ou pas financer ou assurer ce report sur l'année suivante si le planning de démarrage et d'engagement se décale la procédure de passation des marchés donc la conception réalisation elle sécurise plutôt pas mal ces opérations sauf que la conception réalisation à la base ça a été fait pour le neuf et donc toute la phase finalement d'échange qualitatif qui pourrait se passer dans ce cadre là en fait il a trouvé une voie dans ce qu'on a développé avec des dialogues compétitifs qui permettent un temps d'échange où la maîtrise d'ouvrage finalement peut s'appuyer sur les propositions des équipes également pour affiner sa programmation et donc on tombe vous l'avez bien compris sur ces opérations là dans le plus gros effet silo qu'on ait toujours eu depuis une trentaine d'années et qu'on tente je crois tous à l'heure actuelle de tordre c'est le silo de neuf et réhabilitation et quand on se place au milieu on y arrive mais nous manque quand même un sacré nombre d'outils le graphique de Jean-Christophe est beaucoup plus chic que le mien mais je me suis dit il faut quand même que je fasse un petit truc ça c'est le logement mon unité c'est un million et nous là ce que je vous ai montré on travaille dans le petit rectangle là du logement social qui concerne donc les 10% à peu près d'opérations qui sont susceptibles de recevoir des opérations de réhabilitation lourdes il y a un rapport de l'encolse qui est sorti je crois cet été et qui pointe je crois que parmi les opérations qui sortent il y a 20% des opérations de réhabilitation qui sont menées à l'heure actuelle qui répondent aux enjeux 2030-2050 autant vous dire qu'on n'a pas terminé merci pour cette exposé particulièrement bienvenue ici en école d'architecture puisque notamment pendant la plus grande partie de votre exposé on comprenait à quel point les architectures sont à la fois les témoins de l'histoire des politiques publiques et en même temps les premiers candidats pour l'ensemble des opérations sur la programmation desquelles vous réfléchissez et vous agissez il me semble qu'en école d'architecture il est tout à fait essentiel de comprendre à quel point l'ensemble des politiques publiques en la matière affecte le paysage construit le paysage des bâtiments le paysage urbain le paysage tout court et en prendre conscience c'est aussi imaginer en matière de conception les manières de traduire de concevoir à partir des différentes prescriptions des politiques publiques voilà donc c'était particulièrement bienvenue est-ce que vous souhaitez poser tout de suite une ou deux questions à Virginie Thomas alors votre question elle pose sur deux points c'est les stratégies d'intervention je dirais de dilatation des bâtiments existants et puis votre deuxième point c'est sur la pertinence de l'approche énergétique sur ce type d'opération alors oui j'ai assez rapidement balayé je voulais vous montrer plutôt beaucoup d'images donc j'ai très rapidement balayé les opérations puis d'ailleurs je m'en excuse c'est pas les plus récentes j'ai récupéré les fichiers que j'aurais aimé vous montrer que ce matin dans le RER et ça ne téléchargeait pas malheureusement oui dans l'opération typiquement de Sainte-Adresse que vous avez vu on dilate les bâtiments effectivement j'aime pas dire à la manière de la caton-vassale parce que c'est pas tant une manière qu'un moyen finalement d'agrandir le bâtiment à partir du moment où on va réépaissir des bâtiments assez fins on va leur donner de l'inertie c'est assez inévitable donc la résultante je dirais sur la performance énergétique et sur le confort il est spatial et puis il est technique aussi donc oui oui en fait selon les bâtiments les bâtiments et les contextes on vient effectivement travailler sur ces dilatations de bâtiments qui prennent parfois les traits d'un agrandissement de séjour qui prennent parfois les traits d'une loggia qui prennent parfois la création de terrasses c'est selon le bâtiment existant la performance énergétique j'allais vous dire oui et encore heureux parce que pour le coup quand on désosse un bâtiment qu'on lui laisse la structure et qu'on vient recréer toute pièce je dirais une enveloppe nouvelle encore heureux qu'avec ce que ça coûte on arrive à atteindre des niveaux de performance énergétique au moins équivalents au BBC réhabilitation voire équivalents au neuf donc oui ma réponse est effectivement oui et c'était de toute façon une des contraintes d'ailleurs qui a été mis en place sur le prêt sur 35 ans c'est l'atteinte minimum d'une performance énergétique elle se redouble particulièrement dans le cadre de l'opération de Sainte-Adresse d'une performance environnementale puisque toutes les extensions sont filières biosourcées vous l'avez vu bois donc là on est dans on est dans l'excellence environnementale par ailleurs qui va nous falloir accentuer les décennies à venir je propose que nous reportions à la fin de notre matinée une discussion plus générale peut-être François Perron vous pouvez prendre maintenant la parole merci à Virginie Thomas pour son exposé François Perron est le fondateur avec Florian Dupont d'une agence ou d'un atelier puisque c'est ainsi que vous l'appelez atelier de la ville en transition je pense que vous allez nous expliquer les missions que vous vous êtes données qui transparaissent derrière cette appellation je vous disais dans la manière dont nous avons organisé cette matinée nous souhaitions nous rapprocher autant qu'il était possible des opérations des questions posées par les opérations par rapport à des objectifs qui font l'objet des réglementations des recommandations des prescriptions en tout genre à l'heure de la transition énergétique merci beaucoup donc effectivement je vais commencer par présenter un petit peu ZEFCO puisque je pense que c'est pas suffisamment connu pour que vous puissiez tous savoir qui on est ZEFCO c'est un bureau d'études ce qu'on appelle communément un bureau d'études d'environnement aujourd'hui on est entre 20 et 25 ça dépend comment on compte les personnes et on travaille enfin on a souhaité donc on s'appelle l'atelier de la ville en transition parce que déjà on travaille à la fois à l'échelle territoriale urbaine mais aussi à l'échelle bâtiment donc on couvre un large spectre de mission enfin d'échelle on développe et on on essaye de conserver ça c'est une approche technique innovante on va aussi on a une partie de R&D en interne mais aussi sensible c'est à dire qu'on est des citoyens comme tout le monde et donc on essaye d'accrocher ça aussi à nos projets dans notre vision du développement durable et puis enfin l'idée du collectif pour nous elle est hyper importante puisque aujourd'hui plus personne ne peut faire quelque chose de manière individuelle et vu les enjeux qui sont devant nous on a plutôt intérêt à y aller ensemble que seul et donc ça c'est un petit schéma qui représente le spectre de nos missions donc on voit qu'on accompagne des politiques publiques ou des territoires vraiment plutôt en mode de consultant on apporte des conseils et notre vision et puis plus on descend plus on va vers l'ingénierie c'est à dire que voilà on travaille à l'échelle urbaine on est dans des maîtrises d'oeuvres urbaines et puis quand on arrive dans le bâtiment on va sur de l'ingénierie et voire même jusque de l'accompagnement en exploitation et donc pourquoi je vous présente ça parce que en fait moi je vais essayer de vous parler un petit peu de comment on aborde la question de la rénovation dans toutes ces échelles là et avant tout je vais reprendre des choses qui ont déjà été dites mais c'est important je pense de comprendre quels sont les enjeux autour de la rénovation et de comprendre fondamentalement que c'est un enjeu sociétal avant tout aujourd'hui vous avez 85% des logements qui datent d'avant 99 on a 40% des logements qui sont considérés aujourd'hui comme des passoires thermiques on a on a un enjeu derrière qui est 20% des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de la consommation des bâtiments 12 millions de personnes qui vivent en situation de précarité énergétique on a 2000 morts qui sont directement liées à cette question de passoires énergétiques et puis on a une question aussi d'étalement urbain qu'il faut qu'on maîtrise ça a été dit par Jean-Christophe au début il faut à la fois qu'on réduise notre empreinte carbone mais aussi qu'on augmente les puits de carbone ça veut dire aussi arrêter d'imperméabiliser d'artificialiser les sols et puis on a des enjeux sociaux devant nous des trajectoires qui sont données des accords internationaux des stratégies nationales bas carbone qui nous donnent cet objectif de neutralité carbone en 2050 et qui s'appuie largement sur la rénovation on va le voir après pour pouvoir y arriver et puis on a des nouveaux accords qui sont en train d'être qui sont faits et qui sont en train d'être appliqués à l'échelle française notamment le Fit for 55 de la commission européenne qui va accélérer encore plus enfin qui va demander encore plus qui va être plus exigeant que les accords de Paris et que la première stratégie nationale bas carbone qui est en train d'être mise à jour et puis la loi climat et résilience qui va imposer le zéro artificialisation net et donc qui lui aussi réinterroge la manière dont on utilise le sol comment on peut s'étendre il y a quand même une demande de division par deux du rythme d'artificialisation des sols ce qui n'a pas du tout le cas dans les années précédentes puisqu'on le voit il y a entre 20 et 30 000 hectares qui sont artificialisés par an pour l'instant une fois qu'on a dit ça donc on a les enjeux sociétaux on a l'objectif final la question qui reste maintenant résoudre c'est la question de la trajectoire et donc comment on y arrive et donc là moi je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur les scénarios qui ont été présentés tout à l'heure par Jean-Christophe parce qu'en fait c'est un travail qui est absolument fondamental pour pouvoir recréer un récit collectif aussi autour de la question de la société il y a quatre scénarios qui ont été énoncés il faut juste on va s'intéresser beaucoup aux scénarios 1 et 2 puisque c'est les deux seuls qui répondent au fit for fit if it arrive donc aujourd'hui si on regarde tout d'abord la stratégie nationale à bas carbone donc celle qui est appliquée en ce moment on a une accélération de la rénovation des logements puisqu'on a entre 370 puis 700 000 logements qui doivent être rénovés par an aujourd'hui on parle de rénovation complète ce qui n'est pas du tout le cas on est complètement en dehors de clous sur ce chiffre là et en 2050 il faut que 100% des logements soient rénovés BBC pour une rénovation BBC c'est forcément encore une fois une rénovation globale si on arrive dans les scénarios de l'ADEME vous voyez en fait ça c'est les quatre scénarios donc on retrouve les quatre scénarios qui vont être présentés dans tous les cas dans tous ces scénarios là la part de logement construit entre 2015 et 2050 elle est minoritaire derrière vous n'avez que l'AREAB si on regarde ces chiffres là entre le scénario 4 qui propose 32% de baisse de SDP le scénario 1 propose moins 80% de baisse de SDP c'est à dire qu'aujourd'hui ce qui est devant nous c'est 100 000 logements neufs construits par an entre 2020 et 2030 on est déjà dans les clous pour les deux premières années et ensuite pour le coup les scénarios de rénovation vont plus loin que les scénarios de la SNBC puisqu'on parle de 800 à 1 million de bâtiments rénovés par an le scénario NégaWatt donc autre association qui travaille sur ce projet là qui propose un petit peu près les mêmes les mêmes leviers il s'intéresse aussi aux décrets tertiaires pour pouvoir lui aussi aller vers un scénario de bâtiments en basse consommation et puis la question de la formation qui arrive aussi ici qui va être nécessaire et puis d'autres chiffres aussi aujourd'hui il y a forcément la question du recyclage urbain la réduction de la vacance il faut que 70 à 95% des friches soient recyclées en 2050 et puis qu'on arrive à limiter la vacance à 2% en 2050 si on veut pouvoir tenir les objectifs donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de travail il y a une grosse documentation qui a été un gros travail de recherche qui a été fait en amont qui nous donne la trajectoire donc on la connait maintenant il faut l'appliquer et donc et c'est là on va rentrer un petit peu dans le travail de ZEFCO mais ça nécessite forcément une transformation des acteurs et donc on en a parlé aussi au tout début dans la première présentation c'est comment à un moment dans cette chaîne de valeur de fabrication on vient intégrer la question de la rénovation et c'est une question qu'on s'est posée lorsqu'on a réalisé la stratégie nationale bas carbone du groupe Bouygues Construction et Link City ils sont venus nous voir en posant une question assez simple qui était je veux être compatible avec les accords de Paris comment on fait donc on a commencé à travailler avec eux on a rencontré les six directions régionales de Bouygues et de Link City et au bout d'un an de travail on leur a proposé ça d'ici à 2030 donc ce que vous voyez là c'est que ils ont une part de rénovation qui est ici actuellement qui est de l'ordre de je crois un peu moins de 5% et il faut qu'en 2030 ils arrivent à 50% des permis en réhabilitation et les autres 50% doivent être au niveau C2 ce qui veut dire un des plus hauts standards d'un point de vue de la construction bas carbone ils l'ont bien pris puisque en juin 22 une fois qu'on avait fait tout le travail Bouygues Construction prévoit et annoncé dans la presse ils ont sorti leur stratégie nationale bas carbone et ils annoncent que d'ici à 2050 c'est 95% de leur activité qui va être orientée vers la rénovation donc c'est un gros changement pour un acteur important mais il y en a d'autres on sait que Cogedim la filiale Habitat et pratiques du patrimoine est en train de se renforcer on a parlé de Bouygues tout à l'heure donc ils sont nombreux aussi à avoir compris cet enjeu là et donc ils vont commencer à se transformer le deuxième élément d'intervention c'est comment on prescrit la rénovation la rénovation aujourd'hui on a l'occasion de travailler sur plusieurs maîtrises d'oeuvres urbaines mais je vais vous présenter celle de Val-de-Fontenay donc Val-de-Fontenay c'est un gros programme de maîtrise d'oeuvres urbaines qui est de l'ordre de je crois que c'est 600 000 m2 de programmation autour de la gare de Fontenay-sous-Bois et quand on est on a commencé c'est un travail qu'on fait avec TVK et TVK quand ils sont venus nous voir ils nous ont un peu posé la même question que Bouygues en disant on voudrait être zéro carbone sur l'opération de Val-de-Fontenay donc on a dit non on va pas faire ça parce que zéro carbone ça existe pas en tous les cas pas à l'échelle d'un projet urbain par contre si on essaye d'être raccord avec les accords de Paris ça sera déjà pas mal et donc on a fait tout un travail où on est reparti des accords de Paris de la stratégie nationale bas carbone et du PCAEM donc le plan climat air énergie métropolitain pour comprendre quelle était l'empreinte carbone d'un citoyen métropolitain et de voir quelle était la trajectoire qu'il fallait qu'on lui donne pour quand pour arriver sur la trajectoire du PCAEM en 2035 et donc on voit qu'il y avait une grosse part qu'il fallait écraser qui était la construction la consommation énergétique des bâtiments et la construction l'alimentation et la consommation on a moins d'impact dessus donc on leur a laissé aussi une part plus importante et donc une fois qu'on avait fait ça on avait dit au final il faut que les citoyens qui arrivent sur Val-de-Fontenay on puisse leur permettre de consommer 4 tonnes de CO2 par an vous allez dire mais il y a quand même une part qu'on ne gère pas mais en tous les cas sur la construction et l'énergie ça nous a permis de donner des budgets carbone en fait par secteur en disant qu'en fonction de la programmation chaque secteur avait le droit d'émettre tant de CO2 et donc c'est les graphes que vous voyez là et à partir de ça on a défini à partir de ce budget carbone on a défini la surface qui pouvait être construite et de quelle manière elle devait être construite et donc on voit que sur ce secteur là donc ce secteur là je crois que c'est celui c'est le premier c'est le secteur Auchangar qui est le plus proche de la gare et pour le coup il y a 70% de la surface qui doit être rénovée et 31% qui peut être démolier et reconstruit en sachant qu'en impact carbone ça donne 55% de l'impact carbone de ce secteur là qui serait sur la démolition en construction et seulement 45% sur la rénovation donc on voit là dedans qu'il y a il y a un vrai levier à un moment de prescription et aussi qu'en termes d'impact carbone on parle pas du tout des mêmes choses et donc c'est un levier essentiel du travail qui est devant nous il y a un là je le présente pas ici mais il y a un travail que l'on fait aussi avec l'île de Nantes où on est en train de regarder avec la Samoa comment le neuf peut participer à la rénovation de l'existant et quels sont les outils juridiques pour pouvoir le faire on rentre un petit peu plus dans l'échelle bâtiment comment la réglementer cette rénovation et comment aussi inciter les différents acteurs à aller vers celle-ci il y a plusieurs choses qui ont été faites aujourd'hui il y a le décret tertiaire qui est imposé par la loi Elan pour une obligation de rénovation du parc tertiaire qui incite en fait qui incite à une réduction de 60% des émissions des consommations énergétiques en énergie finale d'ici à 2050 et qui s'applique sur à la fois les propriétaires et les locataires de locaux de plus de 1000 m² il y a la loi climat et résilience qui vient modifier aussi les règles un petit peu pour les propriétaires bailleurs avec un gel de loyer dès 2023 et une interdiction de louer des logements classés passoire énergétique dès 2025 et jusqu'à la classe E en 2034 donc si on est en train de parler de plus de 50% des logements qui ne pourront pas être loués d'ici à 2034 si vous vous rappelez le graphe du tout début et puis un autre élément qui commence à émerger c'est la question de la taxonomie verte c'est à dire qu'aujourd'hui c'est plutôt un levier pour orienter les flux financiers des investisseurs vers des activités durables et ça impacte forcément aussi la partie construction et rénovation et donc la question de la rénovation c'est surtout pour des équipes des groupements de maîtrise d'oeuvre une question d'adaptation c'est à dire qu'il y a une méthode mais il y a derrière 1000 rénovations et c'est vraiment pas un sujet qui est simple à aborder puisqu'en plus on a des demandes enfin des transformations qui sont faites pour des raisons différentes et donc forcément il faut pouvoir s'adapter à ça et là nous la méthode qu'on applique c'est bien sûr la question du niveau d'ambition qui est fixé et qui doit être fixé même avant de regarder le bâtiment il y a une phase de diagnostic qui est essentielle puisqu'il va falloir qu'on construise avec quelque chose qui existe et qui a ses propres caractéristiques et même on va le voir dans des caractéristiques physiques des parois qu'il faut essayer de moins le perturber possible et puis après regarder une intervention presque d'acupuncture à certains moments donc là je vais vous présenter quatre références qu'on a qu'on a en interne chez EFCO un premier projet donc c'est Cambron c'est un bâtiment des années 70 qui est dans le 15ème c'est l'ancien siège de Adoma et qui a été transformé donc c'est des bureaux et qui sont transformés en co-working et co-living en sachant qu'il y a un aspect patrimonial assez important et donc il fallait complètement conserver la façade donc il y a eu une approche par l'intérieur avec un changement des menuiseries qui a été un vrai sujet parce que on devait atteindre un certain nombre de certifications sur le projet et donc on devait améliorer la qualité de la lumière qui rentrait et la quantité de la lumière qui rentrait dans le bâtiment tout en améliorant les huisseries qui forcément ont eu un impact sur la quantité de lumière qui pouvait passer puisqu'on était sur un double vitrage très clair mais peu isolant et dès qu'on rajoute une caractéristique un peu isolante à un vitrage il perd sa capacité à transmettre la lumière et donc ça devient un petit peu plus compliqué on a essayé de modifier la provision énergétique sans réussir parce qu'on avait des contraintes de taille de locaux de hauteur sous dalle et puis après il y a une question de diversification des usages donc comment j'accueille du logement derrière cette façade là et forcément il y a eu un travail des architectes pour pouvoir creuser en fait des loggias derrière sur deux niveaux à certains étages donc on vient percer et rentrer un petit peu la façade pour pouvoir accueillir ces nouveaux usages dans le projet alors un deuxième sujet c'est les HBM portes de Montreuil donc ça c'est un projet donc c'est du logement social qu'on travaille avec Paris Habitat c'est une rénovation en site occupé pour des logements très vétustes avec des grosses problématiques en termes de qualité de l'air salubrité et des problématiques énergétiques pour un public qui en plus est généralement en situation de précarité et donc là il y a eu un diagnostic qui a été fait logement par logement donc on est rentré dans chaque logement on a été regarder s'il y avait des problèmes de moisissure s'il y avait une capacité de ventiler quels étaient les systèmes qui avaient été mis à l'intérieur et on a défini un certain nombre de on a cartographié un certain nombre de pathologies et donc on a commencé à définir un schéma d'action qui s'adaptait et donc c'est un schéma d'action qui s'adapte au logement et ensuite on vérifie la performance globale du bâtiment c'est pas encore fini puisque aujourd'hui malheureusement nous on était plutôt dans une approche de dire c'est la dernière rénovation de ces bâtiments avant 2050 et donc il faut qu'on soit au niveau BBC c'est aussi la première opération il y a 400 logements je crois mais en fait sur la porte de Montreuil il y a 4000 4000 HBM donc c'était la première opération qui préfigure les suivantes donc on voulait aussi en faire un projet un peu étalon en disant voilà c'est le jalon on a une rénovation ultra performante vous êtes obligé de faire les suivants comme ça malheureusement le fait que ça soit en logement occupé et que ça n'ait pas été budgété comme ça on va être obligé de se limiter un petit peu dans la performance et c'est bien dommage par contre on a aussi toute une logique d'anticiper la résilience de ces bâtiments là aussi au changement climatique et donc tout un accompagnement sur comment on recrée les capacités de ventilation naturelles dans ces logements là et bien sûr comment les équipes de protection solaire parce qu'ils sont bizarrement pas enfin pour l'instant il y en a dans les deux premiers niveaux pas dans les pas dans les derniers donc c'est bon c'était fait comme ça les deux derniers exemples il y a le projet de de Pinard à Saint-Vincent-de-Paul donc c'est l'ancienne maternité de Saint-Vincent-de-Paul on est dans un patrimoine classé au sein d'une ZAC qui a été pensée pour la rénovation et avec des niveaux de performance très 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 élevés puisqu'on est BBC à rénovation on a une rénovation qui est du niveau de Passive House donc avec très très peu de consommation de chauffage on y injecte plus de 70 kg de matière biosourcée et puis on vient augmenter l'intensité des usages donc ça c'était la commande nous on a fait qu'exécuter la commande mais parce qu'on passe d'un programme hospitalier à un équipement public qui mêle école, crèche, gymnase mais dont la volonté qui va être gérée par la ville de Paris et dont la volonté aussi est d'ouvrir le temps d'utilisation du bâtiment notamment le soir le week-end et pendant les vacances pour pouvoir accueillir un cinéma extérieur dans la cour de l'école ouvrir la cour de l'école aux habitants de la ZAC etc etc donc il y a une vraie question enfin une réflexion autour de l'intensité d'usage qui nous semble hyper importante et puis le dernier qu'on a gagné cet été c'est la PHP donc c'est la la rénovation de l'îlot qui est devant l'hôtel de ville qui est l'ancien siège de la PHP qu'on travaille avec Dominique Perrault H2O MBL c'est vrai que j'aurais pu citer les autres architectes mais et de la même manière aujourd'hui il y a un nouveau standard enfin on essaye alors c'est assez facile on est devant l'hôtel de ville il y a un peu de moyens donc c'est assez facile mais c'est aussi je pense hyper important pour ces projets là qui sont dans des dans des zones très tendues et avec des équations économiques plus simples on va dire de définir un nouveau standard et de de vraiment aller chercher une grande performance pour pouvoir en fait à terme la démocratiser on conserve 90% du bâti on y injecte on vient combler quelques trous avec des constructions neuves on a un approvisionnement énergétique qui est fait par par le CPCU fraîcheur de Paris pour le chaud et le froid et en fait c'est surtout que toutes les toutes les émissions carbone du projet qui vont être quantifiées y compris pendant la phase d'exploitation ont vocation à être compensées via Paris Fonds Vert donc en fait c'est les les promoteurs et les investisseurs qui se sont engagés sur quantification des émissions carbone du projet à les compenser dans Paris Fonds Vert Paris Fonds Vert qui derrière eux réinvestissent l'argent dans d'autres sujets de rénovation donc qui permettent comme ça aussi un peu d'aller boucler certains ou en tous les cas d'avoir des externalités positives et d'aller un petit peu plus loin que le périmètre du projet pour permettre cette rénovation le micro est baladeur est éteint donc si vous le voulez bien celles et ceux qui souhaitent poser des questions s'il vous plaît descendez jusqu'ici pour qu'on puisse enregistrer la question sachant que l'acoustique de l'amphithéâtre ne permet pas de recueillir vos propos quand vous êtes éloigné du bureau voilà merci Virginie, Thomas et Jean-Christophe Vizier de nous rejoindre avant que nous engagions une discussion commune certaines certains d'entre vous ont-ils des questions particulières à poser à François Perron moi j'en ai oui allez-y allez-y moi j'aurais souhaité avoir des éclaircissements sur les critères qui président au choix de démolition dans l'opération de Val-de-Fontenay puisque vous nous précisez qu'elles sont de l'ordre de 31% déjà le choix ne nous appartient pas forcément puisque c'est aussi une logique urbaine qui s'applique c'est une logique aussi par rapport aux bâtiments qui sont en place c'est-à-dire que tout ne peut pas être rénové et puis donc il y a ces deux éléments là qui rendent vraiment compte nous on donne un budget on ne veut pas s'immiscer plus dans la conversation déjà que c'est assez prescriptif derrière il y a un travail avec l'urban et les propriétaires parce qu'en fait il y a une spécificité sur Val-de-Fontenay c'est que l'aménageur n'est pas propriétaire des bâtiments mais ce qui est assez intéressant dans cette opération c'est que l'objectif de base était de mettre un outil en place qui permette de mettre la question carbone au milieu de la table que tout le monde puisse s'approprier cette question du carbone et ça a assez bien marché puisque l'aménageur y a fortement adhéré le maire de la ville y adhère fortement et veut même l'intégrer dans son PLU et c'est un projet qui a été lauréat des démonstrateurs de la ville durable et sur lequel on essaye l'objectif du démonstrateur qu'on a en place c'est de pouvoir rajouter la dimension carbone dans le bilan d'aménagement dans toute la chaîne de valeur et de faire exister cette ligne là puisque aujourd'hui globalement on vit un peu à crédit c'est à dire que si on ne s'intègre pas dans les accords de Paris il y aura un coût économique pour la société à terme aujourd'hui le fait de ne pas répondre aux accords de Paris permet à certaines parties de cette chaîne de valeur de gagner de l'argent ou en tout cas d'en gagner plus là où le coût va être pour la société derrière donc pour éviter cette subvention un petit peu publique-privé de faire apparaître le bilan PAC carbone enfin en tout cas la question des émissions carbone dans le bilan nous a semblé intéressant Juste pour compléter est-ce que c'est pas dangereux de mettre j'ouvre le débat mais est-ce que c'est pas dangereux de mettre un outil comme ça dans les mains de décisionnaires qui ne sont pas techniciens rejeter j'irais ce chiffre de 30% à des décisions qu'on va qualifier politiques auprès entre guillemets je vais dire le mot de non sachant il n'y a pas que il n'y a pas que des non sachants puisqu'il y a quand même aussi encore une fois une logique il y a des propriétaires il y a des une maîtrise d'oeuvres urbaines qui ont à la fois une vision urbaine et en même temps une connaissance de leur bâtiment qui est assez importante et derrière aussi on a besoin de cette sur Val-de-Fontenay on le voit c'est l'équation économique qui est imposée par la boussole carbone elle est très complexe il y a besoin aussi d'avoir un petit peu de neuf pour pouvoir alléger l'équation et une densification et donc il faut il faut la permettre donc la question de savoir si c'est dangereux ou pas moi j'aurais tendance à dire il y a une règle du jeu qui est donnée à la base et cette règle du jeu s'intègre dans une question enfin dans le respect aujourd'hui de la trajectoire des accords de Paris parce qu'une fois que ce principe là est respecté bien sûr on pourrait toujours faire mieux mais il y a un moment où c'est ce qu'on disait aussi dans l'intervention de Jean-Christophe c'est que la ville existante elle a aussi besoin parfois d'avoir des petits des petits plugins de neuf pour pouvoir s'adapter aux nouveaux usages les équations les bilans économiques des promoteurs ont aussi besoin parfois d'avoir un peu moins de complexité que celle de la réam et donc d'avoir du neuf pour équilibrer leur bilan donc voilà je pense que ma réponse elle est on pourrait faire mieux mais aujourd'hui en l'état actuel c'est déjà pas mal merci Corinne Chacan oui pour pour François Perron alors oui vous avez évoqué en fait là aussi la question de la ventilation qui est l'autre volet des à la fois technique quand on parle de rénovation énergétique et puis de prospective climatique alors pour le moment la ventilation ou la prospective enfin l'amélioration du climat urbain n'est pas encore l'objet de je pense peut-être je me trompe mais de politique des pouvoirs publics au niveau national et donc j'avais une remarque ou une question je ne sais pas sur comment penser le confort d'été dans ce type de réhabilitation si vous avez des éléments oui déjà il faut faire avec les caractéristiques du bâtiment alors sur la question des HBM de Portes de Montreuil c'était surtout aussi déboucher certaines bouches de ventilation qui avaient été bouchées par les occupants parce que mal positionnées parce que dans des dans des dans des cuisines directement creusées dans le mur etc qui avaient une vraie problématique en termes de confort d'utilisation donc les repenser un petit peu et rouvrir et puis après j'ai pas précisé mais sur la question de la PHP en fait aujourd'hui vous avez un patrimoine haussmanien qui est composé avec une pierre qui a des caractéristiques en termes d'hygrométrie qui sont assez particulières puisque l'humidité se promène dans le mur elle rentre elle sort et donc une rénovation qui serait trop on va dire qui viendrait étancher cette paroi là serait à la fois pas bénéfique pour la question de solidité du mur c'est à dire qu'on viendrait changer un équilibre et en tout cas un fonctionnement qui date de plus de 100 ans et à contrario cette perspirance le fait que l'humidité puisse se promener dans le mur elle a des énormes bénéfices en termes de consommation énergétique et en termes de qualité en termes de confort d'été et donc toute la PHP on est en train de le réisoler avec une isolation thermique par l'intérieur en béton de chambre qui a les mêmes caractéristiques que la pierre d'un point de vue de l'humidité et donc qui conserve à la fois cette inertie et cette capacité à faire bouger l'humidité Bonjour je suis Raphaëlle Elio je suis architecte de l'école de Belleville et j'enseigne ici en HMO et plus récemment en DSA patrimoine sur les questions de rénovation énergétique et par ailleurs je suis salariée dans une agence locale de l'énergie c'est à dire les mains dans le cambouis quotidien de la question de comment on aborde cette question de rénovation énergétique et notamment ma mission c'est de mobiliser les architectes ingénieurs et entreprises sur la manière d'aborder donc pour ma part plutôt l'habitat individuel de la métropole du Grand Paris donc l'éclairage d'aujourd'hui sur tout ce qui est logement collectif m'intéresse beaucoup puisque c'est complémentaire mais ce sont mes collègues qui s'en occupent et qui ont beaucoup beaucoup de difficultés à suivre les enjeux du suivi des rénovations des copropriétés on n'est absolument pas suffisamment ni nombreux ni financés ni formés et c'est un rôle compliqué entre le syndic le conseil syndical les différents bureaux d'études et encore là on est avec plutôt des gens semi-professionnels sauf le conseil syndical mais du coup c'est un écosystème qui commence à se structurer en termes d'efficacité de perspective mon rayon d'action sur l'habitat individuel il y a beaucoup 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 à faire notamment sur la mobilisation des professionnels on a affaire à un débarquement massif de chasseurs de primes c'est comme ça que je les appelle c'est à dire des entités très commerciales qui se montent avec un ou deux diplômés soit sur la thermique soit sur un peu d'architecture et qui pensent qu'ils vont pouvoir rénover avec assez peu de connaissances du bâti existant ce que vous venez d'évoquer sur la perspiration des parois ça passe totalement inaperçu c'est à dire que là moi je bois du petit lait quand je vous écoute parce que la prise en compte du bâti existant elle est essentielle en termes de diagnostic et ensuite de prescription on se retrouve comme des médecins et le non connaissant le non sachant va dire c'est une métaphore que j'aime bien il va aller à la pharmacie chercher le médicament sans savoir quelle est la problématique du bâtiment et donc le médicament en l'occurrence c'est la plupart du temps du polystyrène qui représente 85% des rénovations énergétiques actuellement c'est de l'argent public qui nous mène droit vers une catastrophe absolue au niveau national tout ce polystyrène qu'on est en train de coller sur les façades je parle même pas de l'esthétique qui est absolument un gros sujet mais au niveau technique pour tout ce qui est perspiration des parois et simplement de la durabilité du matériau le danger en cas d'incendie ce polystyrène c'est juste une catastrophe et on est en fait obligé de parler de matériau de la matière dont est bâti l'existant et de la manière dont on va le rénover je cherche beaucoup d'exemples dans ce que vous avez passé en revue moi tout de suite quand je vois les images esthétiquement c'est satisfaisant mais j'ai besoin de voir comment c'est construit est-ce qu'on n'a pas refait du béton est-ce qu'on a vraiment amélioré le problème des ponts thermiques est-ce qu'on a utilisé des isolants biosourcés ou pas qu'est-ce qu'on a fait pour la ventilation je pense que l'architecture en 2022 peut plus se contenter d'esthétique et d'image on est obligé d'aller se former à la thermique c'est ce à quoi j'incite fortement les architectes qui viennent s'affilier à notre dispositif qui s'appelle Passeré No Habitat formez-vous à la thermique soyez capables de faire les diagnostics de manière autonome thermicien architecte et j'essaie de faire avancer la prise en compte du chaud chanvre alors déjà qu'on puisse le mettre en oeuvre mais juste le problème c'est que les aides à la rénovation énergétique sont calculés sur des valeurs de R de parois ne prennent absolument pas en compte ni le déphasage ni la perspirance et donc tous les matériaux de type chaud chanvre ou terre chanvre ou terre paille etc. sont complètement invisibilisés parce qu'ils ne donnent pas droit aux aides et donc on a un vrai souci sur la manière de calculer et du coup par rapport à cette problématique de manière de calculer les performances énergétiques j'étais un peu en mode crispé au début de votre présentation sur les bilans carbone parce que en fait le bilan carbone est devenu une espèce de comment dire de rouleau compresseur de marché de business et de faire valoir je suis plus neutre en carbone que mon voisin et qui passe sous silence les autres impacts et je pense qu'on a tous à y perdre chaque fois qu'on est dans une analyse monocritaire chaque fois qu'on est en monocritaire on perd le reste et le bilan carbone c'est devenu ce que j'appelle un écran de fumée en fait et qui pour moi interroge la manière dont il est calculé je pense qu'on ne peut pas juste prendre pour content les évaluations de bilan carbone et s'en servir comme unique indicateur de qu'est-ce qu'on va construire qu'est-ce qu'on va démolir et comment on avance je pense que l'architecture elle a besoin de bioclimatisme elle a besoin de solutions de solaire passif il faut revenir aux fondamentaux des années 80 c'est pas juste coller de la matière et mettre une double flux et être étanche à l'air dans l'obsession de technicité que le Passive House a beaucoup influencé et qu'il y a du mérite et qui peut permettre de faire des bâtiments performants mais pas sans les biosourcer pas sans vérifier que l'usage et le climat local sont adaptés et on peut j'allais dire on ne peut pas généraliser mais oui il y a peut-être des typologies sur lesquelles on peut établir des process de rénovation relativement systématiques les HBM autour de Paris ont à peu près tous les mêmes caractéristiques on doit pouvoir proposer une solution récurrente pour les HBM ou bien la maison des années 70 sur sous-sol comme l'avait fait Chaland-sur-Saône il y a quelques années un concours d'architecture pour rénover les maisons donc il y a des typologies sur lesquelles on peut réfléchir de manière systématique ou récurrente mais on ne peut pas s'exonérer du multicritère et du travail de dentelle bâtiment par bâtiment et pas que pour faire plaisir à l'usager puisque l'usager il va passer et le bâtiment va perdurer et donc un mix entre ces différentes non pas contraintes mais contextes j'aime pas le mot contrainte en fait je pense qu'on est tous dans des contextes et que l'intérêt de nos métiers de nos enjeux c'est d'en tirer le maximum de ce qui est positif et d'atténuer ce qui est négatif mais en termes de contexte voilà je peux parler comme ça pendant deux heures donc je m'arrête là merci oui peut-être pour résire à ce que vous venez de dire on voit ce défi considérable qu'on a de rénover ce parc avec des gens qui sont ce qu'ils sont avec ces chasseurs de primes qui arrivent et cette nécessité absolue de faire du multicritère sinon on fait n'importe quoi alors quand on regarde quelques petits éléments peut-être qui peuvent aider à ça je pense être un des accusés probablement un des coupables du développement des bilans carbone sur le bâtiment j'ai écrit j'étais l'architecte de plus c'est moins j'ai écrit une grande partie du label BBCA on voit que après avoir fait BBC avant donc je suis coupable sur tous ces trucs où finalement on a défini un critère et je pense que d'une certaine manière on a à la fois besoin de méthodes qui permettent de quantifier parce que ces méthodes ça permet de les faire passer d'une personne à l'autre et en termes de pédagogie ça peut être important et en même temps on a toujours un travers c'est que dès qu'on a une méthode pour quantifier il y a tout un tas de gens qui se mettent à utiliser le logiciel et prétendent que c'est ce truc là qui sort la vérité donc ça c'est un vrai donc à la fois ces méthodes de quantification c'est indispensable et ça peut amener à la catastrophe si on le fait comme ça d'un autre côté on voit bien qu'on a besoin de projets sur lesquels on a été regarder ces approches multicritères avoir essayé d'avoir une approche intelligente sur les choses je pense à quelque chose qui s'est fait dans un projet du programme Profile qui s'appelle Renault Standard qui a été travaillé sur quelques typologies et qui a fait travailler des archives des archives des thermiciens qui ont travaillé à fond pour essayer de trouver de travailler cette complexité du multicritère comment je prends une maison comment je réfléchis à son usage comment je réfléchis éventuellement à sa segmentation comment je réfléchis à son isolation à sa ventilation et ça donne donc des descriptifs d'un travail collectif qui a été fait sur des maisons un peu représentatives et j'ai l'impression qu'on va avoir besoin sans arrêt d'avoir à la fois des méthodes scientifiques mais qu'il faut regarder avec attention des cas sur des projets un peu standards qui puissent être inspirés des opérations qu'on peut aller visiter à côté de chez soi et pouvoir discuter et que c'est l'assemblage de ça qui permet de faire de la formation dans les écoles d'avoir une certaine richesse d'accepter cette complexité et peut-être de réussir à faire passer l'idée que les chasseurs de subventions il faut que ça s'arrête peut-être que un des éléments importants qui est en train de se passer sur la rénovation c'est que il y a une prise de conscience je crois de plus en plus collective que la rénovation par geste je change ce truc je viens je te mets ce produit industriel à la place de celui-là c'est pas la bonne démarche qu'il faut aller vers des rénovations globales où il faut mettre plus d'intelligence ce qui est difficile donc voilà c'est quelques éléments pour essayer d'imaginer comment on peut bouger collectivement sachant que effectivement dès qu'on a subventions on a chasseur de primes et on le voit partout dans le bâtiment mais vous le voyez sur les plans de formation où les gens vous appellent au téléphone pour vous donc on a vraiment ce risque-là aussi de la subvention qui est que ça fait sortir n'importe quoi peut-être une question que j'ouvre votre question elle soulevait aussi une question qui va être fondamentale c'est le déploiement des filières industrielles de matériaux pour la réhabilitation et c'est vrai qu'on a toujours un peu moi j'ai tendance à pousser le curseur un peu loin en disant de toute façon on a le choix entre le béton de chambre et le polystyrène on doit quand même être en capacité avec toute la matérialité dont on dispose à l'heure actuelle alors je le dis toujours de manière provoque en disant au point où on en est moi je dis si on a de la laine polaire et qu'on est capable de vendre un isolant en laine polaire parce que la matérialité elle existe parce que l'empreinte carbone de la transformation est pas trop mauvaise pourquoi pas donc je contraste entre le polystyrène et puis le béton de chambre mais il y a bien un moment où de toute façon la diversité du bâtiment et la raréfaction matérielle qu'on a va nous amener de toute façon à aller vers des systèmes une nouvelle offre et je pense qu'on a besoin aussi du déploiement des filières industrielles dans l'offre de ce qu'elle peut produire en matière d'isolant ou de système et effectivement sinon on tombe sur des récurrences il y a très peu de chances qu'on bouge le marché est tellement colossal devant nous de toute façon qu'il y a quand même assez peu d'incitation au développement de filières alternatives de quelque nature qu'elles soient on constate quand même en quelques années que le débat qu'il pouvait y avoir sur les biosourcés avec des gens qui disaient non c'est n'importe quoi et d'autres il est terminé enfin je veux dire il a considérablement progressé à la fois quand on regarde ce qui s'est passé en quelques années on passait d'un biosourcé mis en place qui marchait peut-être bien quand on avait des gens qui étaient hyper pointus mais qui marchaient pas avec les autres il y a des règles professionnelles qui ont été établies ce qui a permis de le diffuser plus largement puisque plus de gens pouvaient apprendre les règles qui allaient bien on a aujourd'hui les grands industriels qui se mettent à avoir à leur catalogue une offre biosourcée on voit des choses quand on voit ce qui est en train de se passer sur ce vran sur la terre on voit que sur le géosourcé il y a des choses qui se développent donc j'ai l'impression que cette ce combat qu'on pouvait avoir il est obsolète il y a une variété qui est en train de se faire et il y a une compréhension en plus avec les pénuries qu'on a pu avoir sur un certain nombre de matériaux qu'il y a un vrai sujet sur les matériaux qu'il est important et qu'on va devoir passer dans un truc où biosourcés géosourcés économies circulaires vont avoir une place vraiment très très marquante ça prend du temps je suis toujours peut-être un peu à regarder ceux qui se font là et puis après il y en a plein qui freinent mais vu comment ça bouge dans 5 ans tout un tas de trucs qui nous paraissent encore très compliqués seront résolus je pense je serais pas aussi critique que vous sur la question du carbone dans le sens où en fait l'intérêt du carbone c'est qu'il a justement permis à un moment de se poser des questions sur quel est l'intérêt de la surperformance énergétique au regard de l'objectif qu'on a devant nous qu'est la neutralité carbone et donc c'est ce qui permet aussi à un moment de faire un choix conscient entre chercher une performance absolue et on voit bien il y a un moment où quand même la R20-20 visait des bâtiments à énergie positive le fait que le carbone arrive on fait machine arrière et on retrouve un équilibre entre un impact carbone de la construction un impact carbone d'énergie mais on ne va pas chercher cette surperformance qui était surconsommatrice de ressources aussi et on le voit bien dans les projets qu'on vient objectiver avec cet indicateur du carbone qui est plus transversal aussi puisqu'on peut transformer de l'énergie en carbone assez simplement et de la matérialité en carbone qui vient à un moment transversaliser aussi le regard qu'on porte sur les bâtiments et cette recherche de performance donc là dessus moi je trouve ça assez intéressant et on peut même aller plus loin c'est à dire qu'aujourd'hui c'est le seul indicateur qui permet aussi de faire rentrer dans la logique plutôt de la construction et de l'aménagement la question de la mobilité puisqu'on peut la transformer en carbone aussi la question de l'usage parce qu'on peut le transformer en carbone aussi et donc à un moment qui vient interroger à 360 la manière dont on aménage le territoire après bien sûr ça reste un indicateur il y en a d'autres il faut savoir les utiliser et puis il faut savoir aussi être précautionneux c'est à dire que c'est un indicateur qui est assez récent qui a plutôt vocation à donner une direction qu'un chiffre réel nous tous nos bilans carbone on assume qu'on a 20 à 30% de marge d'erreur sur nos bilans carbone on n'en sait rien en fait c'est basé sur des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui sont faites par des industriels ou par des filières c'est des données qui sont en train d'être emmagasinées etc et il y a eu un vrai coup d'accélérateur je crois qu'avant l'expérimentation E plus c'est moins on disposait de 1000 fiches de déclaration enfin 1000 produits avaient une fiche de déclaration environnementale et sanitaire on a 4500 5 ans après et on a je pense la plus grosse banque en France de données sur la question du carbone donc c'est bien en fait il faut qu'on accélère ce process là parce que derrière c'est ce qui va nous éclairer le mieux sur les choix à faire mais c'est pas un absolu non plus ça marche merci on a des petits problèmes de technique Brigitte Guigou de l'Institut Paris Région merci pour vos interventions on voit bien quand on n'est pas spécialiste du sujet l'extrême complexité des enjeux des articulations moi j'avais un ressenti que je voulais avoir votre avis on a un peu le sentiment finalement qu'on manque de pilotes dans l'avion c'est à dire que face à la complexité justement des enjeux et à l'énormité des enjeux à la fois techniques financiers de filières d'usages voilà on part un peu en ordre dispersé avec des initiatives intéressantes qui se font mais un manque de pilotage et des risques aussi d'aller vers des dysfonctionnements je lisais un papier l'autre jour enfin qui serait où finalement les solutions apporteraient plus de problèmes qu'elles n'apporteraient de solutions est-ce que vous partagez et qui pourrait être ce pilote est-ce que c'est du côté de l'état du ministère est-ce que c'est du côté du CSTB d'une certaine manière vaste question est-ce qu'il y a-t-il un pilote dans l'avion et jusqu'à quel point faut-il un pilote il y a des sujets sur lesquels c'est clair qu'il faut un pilote je pense que quand on s'affiche des objectifs quand on se dit collectivement on veut aller vers tel endroit typiquement la neutralité carbone typiquement la réduction l'artificialisation on sent bien qu'il y a absolument besoin d'un pilote on voit bien typiquement quand on dit qu'on veut faire plus de rénovation que si on garde des règles dans lesquelles c'est toujours plus facile et moins cher de faire du neuf que de faire de la rénovation on aura du mal à faire de la rénovation or on est quand même dans des règles un peu de ce type là avec plein d'avantages pour plein de gens si vous pouvez construire sur du terrain vierge et si vous avez du terrain vierge pas cher c'est moins cher et plus facile de faire du neuf donc il y a on voit bien que là par rapport à des grands enjeux neutralité carbone biodiversité on a besoin d'un pilote pour donner le sens après il y a comment je mets en oeuvre et quelles solutions je trouve sur le terrain et là ma conviction c'est qu'il y a un vrai besoin d'expérimentation pour trouver des solutions et que ces solutions elles se trouvent aussi par essai-erreur que donc il y aura des erreurs mais qu'on a besoin de capitaliser les choses qui marchent et là le pilote il est peut-être plus d'un autre ordre c'est à dire c'est peut-être moins celui qui pilote que celui qui raconte l'histoire collective qui s'est fait à tel endroit qui s'est fait sur tel type de bâtiment et qui raconte cette histoire collective avec ses essais et ses erreurs et puis après quand on voit ça on dit bon ben ça on est tous d'accord que c'est une erreur et éventuellement on fait des règles pour qu'on la qu'on ne la reproduise pas mais on a aussi besoin de cette ce moment où ça où ça essaie dans tous les sens alors le sujet c'est qu'il faut aussi que ça essaie à tous les niveaux ils ont une conférence hier où il y avait Philippe Pelletier patron du plan bâtiment qui disait que pour lui il y avait un vrai sujet du côté de la banque la banque sait faire des crédits pour la construction neuve c'est d'ailleurs un de ses objets un de ses produits massifs elle ne sait pas les faire pour la rénovation elle n'a pas mis en place les choses qui permettent de faire de la rénovation or on est sur des investissements qui sont sur des investissements un peu de long terme on a aussi un sujet sur la rénovation on a beaucoup beaucoup parlé de thermique on pourrait discuter à l'infini sur le poids carbone par rapport à la biodiversité etc mais la rénovation c'est aussi tout un tas d'autres choses il y avait une discussion l'autre jour entre Emmanuel Macron et Olivier Salron le patron de la FFB et un discours d'Olivier Salron qui était très sur la rénovation notamment énergétique Emmanuel Macron lui a parlé aussi d'adaptation au vieillissement et je pense qu'on a des adaptations de notre parc à faire à l'évolution de la société notamment au vieillissement à l'adaptation du climat et que quand on parle de rénovation il faut qu'on essaie d'avoir cette approche un peu un peu globale je ne sais pas si on réussira à faire les adaptations au vieillissement des logements des gens qui vieillissent si on reste dans un schéma qui est qu'on va adapter des grands logements si vous adaptez un logement de 120 mètres carrés pour une personne seule vu les budgets qu'il y aura vous finirez par dire dans la maison de 120 mètres carrés j'adapte deux pièces et la personne âgée vivra dans ces deux pièces là est-ce que c'est ça qu'on veut et comment je le gérerai sur le plan énergétique donc on va avoir besoin de faire émerger ces solutions là et c'est compliqué le pilote à mon avis un brin de pilotage en haut pour se donner des visions partager des visions collectives et puis de l'expérimentation et du partage d'expériences de terrain et des guides qui montrent ce qui s'est fait et qui montrent où on va je crois que l'Institut Paris Région va nous écrire quelque chose sur le télétravail très prochainement il y a ce partage qui va être ok oui oui prenez le micro comme ça ça pourra vous enregistrer bien merci j'avais une question sous forme de remarques et vous avez commencé à y répondre avec les deux dernières questions hier il y avait une conférence exactement sur la même thématique à l'école des ponts chaussées donc là on avait une population beaucoup plus ingénieur ingénieur architecte également et aussi bureau d'études et globalement l'impression qui ressort c'est que on a les compétences on a les savoirs les savoir-faire on a les acteurs on a l'industrie on a même des politiques publiques qui commencent à changer et donc cette question remarque qui fait écho aux deux dernières interventions c'est finalement la recherche d'un pilote commun et cette agrégation multicritère qui est pour le moment inévitable est-ce qu'elle est pas d'une part révélatrice du fait qu'à chaque fois on essaye d'avoir un critère unique à présenter à une personne qui va prendre la décision c'est-à-dire est-ce que par exemple vous monsieur Perron en tant que bureau d'études qui intervient en tant que conseiller ou assistance maîtrise d'oeuvre quand vous conseillez est-ce que vous vous l'avez dit vous-même vous avez une certaine part d'investissement puis après vous ne pouvez plus rien faire mais est-ce que ce problème du pilote unique et de l'agrégation multicritère avant de se poser ces questions-là il ne faut pas penser à la collaboration qu'est-ce qu'on peut faire en démarche pluridisciplinaire qui existe déjà est-ce que vous avez des exemples de démarches pluridisciplinaires qui mettent vraiment ces collaborations et ces savoirs en commun avant justement toutes ces questions d'agrégation multicritère et d'un pilote qui aurait tous les savoirs magiques et qui saurait exactement orienter sa décision on sait que c'est un peu voilà c'est un graal qu'on ne risque pas de trouver très rapidement voilà moi je reviens un petit peu sur la question du pilote en fait aujourd'hui la trajectoire elle est définie enfin il y a quelqu'un qui a défini la trajectoire maintenant aussi charge à lui de réussir à trouver les leviers pour la mettre en oeuvre quand même et puis derrière on voit bien que dans ce qu'on voit dans tous nos projets la force du pouvoir public elle est fondamentale c'est à dire qu'aujourd'hui sur Val-de-Fontenay si on arrive à faire de la réno c'est parce que le maire et l'aménageur ont dit oui c'est important pour moi d'avoir une opération qui respecte les accords de Paris si la PHP alors la PHP il y a un biais très patrimonial mais si Saint-Vincent de Paul n'est pas complètement démoli pour reconstruire un nouveau quartier comme le demandaient les habitants du quartier c'est parce qu'il y a une volonté politique c'est d'aller vers ça donc il y a un moment pour moi le pilote il est identifié on va dire maintenant est-ce qu'il a encore tous les outils tous les leviers à disposition est-ce qu'il les maîtrise j'en suis moins sûr mais voilà et après sur les questions des groupements nous on se trouve à conseiller donc encore une fois des politiques publiques ou des groupements de maîtrise d'oeuvre ou des groupements de maîtrise d'oeuvre promoteurs pour répondre à des sujets l'interdisciplinarité elle est là je pense que la complexité de retrouver cette interdisciplinarité dans des tissus plus détendus c'est vraiment là où il faut réussir à la trouver et je pense que la remarque tout à l'heure d'aller former les architectes à la thermique pour pouvoir intervenir sur la maison individuelle ou du petit collectif etc. là elle est fondamentale c'est ici qu'on doit chercher l'interdisciplinarité moins dans les opérations métropolitaines oui peut-être en vous écoutant je repensais à ce mot de pilote et je me disais pilote de quoi finalement je pense qu'il y a il y a un tas d'endroits où on a besoin de pilote c'est évident si on regarde la maison individuelle et le fait qu'on faisait des travaux souvent de la rénovation par étapes je change les fenêtres on a de toute évidence besoin de pilote au sens de gens qui soient capables de faire des propositions pour un chantier de rénovation globale là on a besoin d'un pilote c'est à dire d'équipes d'artisans qui travaillent ensemble qui se coordonnent pour pouvoir proposer des choses ça c'est un niveau de pilotage quand on regarde les copropriétés et on voit qu'il y a un progrès je trouve important qui est en train de se faire en quelques années faire prendre une décision de rénovation et de copropriété c'est un vrai savoir faire et ça se fait pas en 5 minutes et les gens qui ont commencé à s'accrocher à ça il y a 5 ans aujourd'hui ils sont capables de faire des trucs qu'ils savaient pas faire il y a 5 ans parce qu'ils y sont allés ils sont aperçus que d'abord il fallait prendre du temps qu'il y avait des modes de conviction etc et là il y a une montée en compétence qui est en train de se faire elle est très loin d'être au bout etc et donc là on a besoin de pilotes quand vous parlez des municipalités de gens je pense qu'à plein d'endroits on a besoin de pilotes c'est à dire de capacité à se dire autour de ce sujet de la rénovation je suis capable de faire Philippe Pelletier a incité à poser le problème de la rénovation des maisons individuelles d'ailleurs j'étais frappé on a présenté des chiffres qui n'étaient pas tout à fait les mêmes je ne sais pas si vous avez vu les graphes en fait c'était les mêmes mais il y en a un c'était des chiffres en nombre de logements et donc là en nombre de logements c'est presque équivalent entre l'individuel collectif et l'autre c'est en surface et quand tu es en surface il y a beaucoup plus de surface en maison individuelle donc et Philippe Pelletier disait peut-être que sur la rénovation des maisons individuelles quand on regarde les grands acteurs promoteurs ou autres aller rénover une maison individuelle ça n'a pas de sens ils ne savent ils ne savent jamais faire par contre quand on commence à penser à des approches sur des quartiers là il y a peut-être des choses qui peuvent se faire différemment je me rappelle d'un projet monté par Bouygues où vous avez été rénové 1000 maisons donc on a des agglomérations de compétences à faire autour de ce sujet de la rénovation qui reste encore largement à faire progresser oui moi j'avais une question à vous poser concernant ce qu'on appelle l'effet rebond c'est à dire le paradoxe de Jevons en Allemagne il y a un article je crois que c'est les bailleurs sociaux allemands qui ont publié une sorte de rapport là dessus l'année dernière qui a été ensuite republié dans Le Monde qui montrait qu'en fait si on améliore l'efficacité énergétique des logements on constate pas toujours une baisse de la consommation énergétique mais parfois un maintien parce que tout simplement si on est mieux isolé et qu'avant on avait froid et bien on chauffe plus et finalement on consomme autant d'énergie et on jouit plus de confort donc je voulais savoir si ce risque c'était une chose qui était présente à l'esprit de grandes structures comme le CSTB et qui était présente dans des stratégies comme la stratégie nationale bas carbone ou d'autres alors la stratégie nationale bas carbone n'intègre pas ça je pense parce qu'elle est parfaite mais mais après quand on parle de passoire énergétique franchement pour retrouver les niveaux de consommation après rénovation enfin les niveaux de consommation avant après rénovation il faut y aller je pense qu'il faut vraiment chauffer pour pouvoir l'atteindre c'est à dire qu'on parle de bâtiments qui ne sont pas isolés simples vitrages etc donc l'effet rebond il peut exister mais il ne sera pas il ne sera pas de la même ampleur en tous les cas et puis la rénovation thermique elle peut s'accompagner aussi d'amélioration des systèmes et des pilotages des systèmes qui peut limiter aussi cet effet là après effectivement l'usager reste imparfait à la fin et donc l'effet rebond il est il est inévitable mais il peut exister en complément ce que vous venez de dire avec lequel je suis tout à fait d'accord je pense que ça vaut clairement la question de la sobriété c'est à dire qu'à un moment on voit bien qu'on a on a été jusqu'à maintenant depuis la fin de la seconde dernière mondiale dans un truc où on s'est mis à consommer de plus en plus et et où donc en permanence les gains techniques qu'on a eu ont été réinvestis dans une croissance de la consommation et ça a été un effet permanent je veux dire c'est extrêmement agréable on a énormément profité mais ça a été en permanence ça c'est à dire que dès que vous aviez quelque chose qui devenait qui aurait permis peut-être de comme on était plus efficace peut-être de travailler moins ou autre on a réinvesti les choses sur une voiture qui avait plus de choses un bâtiment qui avait plus de trucs on était en permanence dans le plus et donc on est passé dans quelque chose qui était de moins en moins sobre il y a une question qui est posée aujourd'hui et dans les différents scénarios de l'ADEME c'est une des choses qui les différencie assez fortement il y a un des scénarios dans lequel on se dit que la technologie va nous amener plein de choses et qu'on pourra pas du tout faire de sobriété et que ça résoudra tout un tas de choses et il y a des gens qui croient profondément à ce scénario et c'est important de l'avoir exprimé comme ça et il y a d'autres gens qui disent peut-être qu'à un moment on a aussi atteint des sujets où avoir plus n'est pas forcément quelque chose qui nous va mieux un exemple typique dans les grandes villes il y a un dessin de Sampé sur le développement du vélo je ne vais pas là sinon j'aurais montré on voit bien que dans les grandes villes on est passé d'un truc où les gens marchaient à pied ou avaient peut-être un vélo à un truc où on a eu des voitures et des voitures de plus en plus grosses et puis à un moment il y a un retour dans l'autre sens non pas que la voiture ne soit pas agréable mais qu'à un moment on peut trouver d'autres solutions qui d'ailleurs ont aussi des aspects plus pratiques voilà donc pour moi par rapport à l'effet rebond c'est la question de la sobriété qui est posée juste un compliment moi je trouve que cette question de la sobriété elle est intéressante parce que finalement elle interroge aussi un peu le récit collectif c'est à dire qu'à un moment il faut que pour réussir le challenge qui est devant nous on arrive aussi à regarder un peu tous dans la même direction et de changer aussi la manière de faire que l'on a depuis 70 ans d'un changement qui va être très brutal parce que si on suit les trajectoires c'est un changement radical donc si on n'arrive pas à accompagner ce changement radical d'un récit collectif on aura vraiment du mal à le faire et derrière je pense qu'il faut aussi avoir un petit peu confiance enfin c'est pas toujours évident quand on travaille dans le domaine d'avoir confiance mais il faut aussi avoir un petit peu confiance c'est à dire que on est dans une phase de transition on a construit de la même manière depuis quasiment 70 ans on a les meilleurs ingénieurs béton en France on a des entreprises de construction qui sont très 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 performantes aujourd'hui on ne peut pas leur demander du jour au lendemain de complètement switcher et donc il faut aussi à un moment que cette transformation se fasse un petit peu dans le temps qu'on ait les retours d'expérience c'est une très bonne remarque et on insiste aussi dans nos projets sur la question du retour d'expérience il faut marquer des jalons il faut montrer que c'est possible il faut montrer qu'on peut le faire il faut montrer que les filières elles émergent mais elles existent et petit à petit ça va prendre mais en tout cas j'espère parce que sinon ce sera un autre récit mais voilà je pense que là dessus la question de la sobriété je pense qu'elle doit elle doit exister elle doit être un petit peu embrassée par tout le monde on prend votre intervention vous répondez et puis on terminera notre matinée à fond pour la sobriété tout à fait d'accord absolument indispensable mais alors l'injonction à la sobriété pour les particuliers quand on voit les gabegis d'écrans publicitaires de lumière allumée de bâtiments encore surchauffés j'ai dernièrement assisté à des réunions dans des mairies qui n'étaient pas chauffées où on s'est caillé il fallait mettre des pulls mais ça a fait prendre conscience à tout le monde que quand on arrête de surchauffer les bâtiments publics on fait beaucoup d'économies et on peut survivre une journée dans une salle non chauffée c'est une expérience à faire mais il y a un certain nombre de j'allais dire d'instances qui surconsomment c'est à dire notamment tout l'usage publicitaire la gabegie d'électricité tous les appareils sur pile les trottinettes électriques tous ces trucs là sont une aberration c'est une aberration de consommer autant d'électricité on n'y arrivera pas en fait et là le raz-de-marée sur les pompes à chaleur dans 10 ans va s'en mordre les doigts parce qu'elles sont mal prescrites mal dimensionnées et elles seront pas entretenues parce qu'on n'aura pas le personnel pour donc la manière dont la rénovation énergétique est fléchée actuellement par je ne sais quel pilote multiple probablement c'est peut-être ça qui pose question je pense que la multiplicité et la multi multi approche est riche et donc un seul pilote ce serait un peu dangereux mais pour moi ce qui bloque vraiment c'est deux aspects qu'on a évoqué en filigrane dans le déclenchement de la rénovation énergétique copro habitants individuels ou pour les collectivités c'est le financement les banques ne jouent pas le jeu les particuliers n'arrivent pas à avoir leur prêt à taux zéro les aides financières mais au secours qui a inventé la combinaison ma prime rénov et ces deux oeufs qui a osé inventer un truc aussi tordu c'est infernal c'est à dire que les espaces France Rénov' en France qui sont payés par l'argent public passent leur journée à essayer de comprendre comment on va faire pour flécher le financement de telle ou telle rénovation énergétique c'est kafkaïen c'est vraiment des journées à faire de la précision de détail est-ce que j'ai bien mis la bonne adresse le bon RIV le bon machin et pourquoi pourquoi c'est mal foutu parce qu'en fait c'est donc les C2E je ne sais pas si vous connaissez tous les C2E sont les fournisseurs d'énergie qui payent la facture en fait de rénovation énergétique mais du coup il y a tout un système complexe d'évaluation et qui est fléché par prime si tu mets la pompe à chaleur tu auras 5000 euros si tu mets telle épaisseur de toiture toujours en valeur de R sans le déphasage et sans la perspirance toujours une valeur de conductivité ce qui est très néfaste pour le bâti ancien tu auras 3000 euros pour ta toiture etc donc c'est l'autre obstacle à part l'obstacle financier qui est la manière dont ces aides sont organisées et qui en fait génère avec l'injonction de rénover tu ne pourras plus louer tu ne pourras plus habiter donc il y a une obligation et juste derrière il y a une promesse de prime et donc que font la plupart des citoyens ils réclament leurs primes et certains pourraient tricher certains vont tricher donc il faut super surveiller super cadrer d'où le Kafka administratif pour opérer cette surveillance et j'ai en tête en fait que ce principe intellectuellement de dire si tu fais ça tu auras une prime est très délétère génère les chasseurs de primes moi les entreprises et les architectes et les bureaux d'études viennent tous les jours me voir en me demandant première question quelles sont les aides pour la rénovation comme ça je vais pouvoir les intégrer dans mon offre d'où l'augmentation des prix de tous les travaux du polystyrène un enduit à 200 euros le mètre carré on marche sur la tête donc les biosourcés je vous en parle même pas réaction immédiate c'est trop cher je mettrais pas de biosourcés madame donc on est enfin oui il y a beaucoup plus de matériaux qu'avant on commence à savoir que les biosourcés existent et il y a une variété d'offres etc mais en fait concrètement les entreprises c'est laine de verre polystyrène on sait parfaitement que la laine de verre en toiture ça marche pas ça marche pour l'hiver ça marche pas pour l'été on sait tout ça et on continue droit dans le mur mais on y va mais direct on est en train de bousiller du bâti avec toutes ces prescriptions parce que l'autre obstacle c'est la non compétence de la prescription du diagnostic et de la prescription il faut absolument 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 c'est le métier d'avenir pour les architectes se positionner sur ce marché du diagnostic et de la prescription parce que vous l'avez évoqué il faut des entreprises qui sachent travailler ensemble mais il y a une tendance actuellement qui est de déléguer aux entreprises à l'artisan la responsabilité de diagnostiquer et de prescrire tous les particuliers leur premier réflexe c'est jamais d'appeler l'architecte c'est toujours d'appeler une entreprise et alors l'entreprise A l'entreprise B l'entreprise C font chacune un diagnostic une prescription différente les offres sont pas comparables et le particulier il est paumé il y a des pages sur Facebook qui passent leur journée à renseigner les particuliers qui sont paumés parce qu'ils savent pas comment rénover leur bâti on les envoie vers le CAUE vers Maison Paysanne de France très très bonne ressource Maison Paysanne de France gratuit parce qu'en France les particuliers ne sont pas prêts à payer un architecte donc comment on fait pour aussi subventionner ou accompagner je ne sais pas comment la maîtrise d'oeuvre parce qu'on est dans l'impensé total la mission de maîtrise d'oeuvre dans l'accompagnement de la rénovation énergétique elle est toujours avec une TVA à 20% alors que les travaux sont à 5,5 donc moi j'ai des boîtes qui viennent me voir en me disant je suis cabinet d'archi mais je suis constructeur et donc si je fais une offre globale clé en main dès le départ dès le diagnostic je peux appliquer la TVA à 5,5 et ça fait mieux passer la pilule de ma prestation d'architecte vous voyez un peu les gymnastiques et donc comment on fait pour flécher un financement de la rénovation énergétique qui ne soit pas cette espèce de promesse de prime j'ai en tête le parcours du Vorarlberg le passeport du Vorarlberg qui est une gratification a posteriori de l'amélioration énergétique proportionnelle si tu as fait 50% d'économie d'énergie enfin de l'amélioration de ta performance énergétique tu as une gratification proportionnelle et est-ce que cette gratification a posteriori pourrait concerner et le propriétaire et l'entreprise si l'entreprise n'a aucune visibilité de combien va être la prime l'aide d'état etc mais qu'elle sait que si elle travaille bien elle aura une gratification ça entraîne tout le monde vers une approche beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus qualitative et il y a une proposition commerciale qui fleurit en France actuellement par rapport à la rénovation globale qui est celle d'une entreprise qui émane de Négawatt qui s'appelle Doremi et qui propose de grouper des entreprises de les former ensemble pour les faire intervenir sur les chantiers en région parisienne ça ne marche pas parce que la plupart des maisons ont déjà fait une partie de leur rénovation qui a changé les fenêtres qui a isolé sa toiture et donc la rénovation globale avec tous les postes et la toiture et les murs et la ventilation double flux avec l'étanchéité à l'air et la pompe à chaleur de préférence ce qui est fléchée la plupart du temps en fait il y a très peu de maisons qui ont tout ça à faire donc Doremi forme des entreprises mais n'arrive pas à trouver les maisons des particuliers qui pourraient être proposées à ça et en fait quand je discute avec Doremi parce que ça fait partie de mon job actuellement de essayer de voir comment on leur fait une place quand même aussi dans le paysage de la rénovation énergétique pour moi l'enjeu ce n'est pas la rénovation globale avec tous les postes c'est l'approche globale vous l'avez évoqué aussi une approche globale de la rénovation avec et le bâti ancien et les écosystèmes locaux et les ressources soit de la terre crue à Sevran soit du Chauchan si on arrive à en trouver je bagarre c'est ma bagarre ces jours-ci de proposer du Chauchan dans des chantiers pour essayer d'ouvrir les portes mais ça peut être du terpaille ça peut être la cellulose ça peut être toutes sortes d'autres matériaux il y a la diatonite diatonite liège il y a des propositions comme ça assez intéressantes mais il y a besoin vraiment et là en tant que service public neutre gratuit indépendant de pousser les entreprises à aborder d'autres matériaux de pousser les architectes à se former et l'enjeu il est énorme 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 la rénovation c'est 99% de l'enjeu le 9% c'est 1% et l'enjeu il est bioclimatique c'est à dire que si on a rénové et qu'on a un meilleur confort et qu'on risque effectivement d'avoir envie de se chauffer mieux et donc de consommer plus en fait une des solutions une des propositions que je pense qu'il faut formuler et faire avancer c'est la résolution bioclimatique et non pas toujours de coller des nouveaux systèmes le rouleau compresseur là de la pompe à chaleur c'est terrible 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 c'est moche c'est bruyant c'est pas performant dès qu'il fait moins 5 voilà donc en fait la solution elle n'est pas dans les systèmes et dans le fait d'acheter des machines qui sont actuellement fléchées par la rénovation énergétique il est dans la résolution architecturale de ces bâtiments est-ce qu'on rajoute une loggia est-ce qu'on rajoute un espace est-ce qu'on surélève comment améliorer ces parois qui peuvent être déperditives par des systèmes architecturaux et non pas des systèmes qui consomment de l'énergie voilà c'est ma proposition du jour peut-être un petit commentaire sur le système des primes tel qu'il est fait il est clair qu'il a été constitué par beaucoup par le ministère de l'industrie en fait d'une certaine manière avec une approche industrielle partant des produits et je pense qu'un des défis qu'on a et ce sujet de la rénovation globale et quand je dis globale c'est pas que c'est pas que énergétique cette rénovation globale c'est de passer à une vision du bâtiment et pas des produits pour le bâtiment bien évidemment pour faire un bâtiment bien rénové il y a besoin de produits mais l'enjeu c'est le résultat du bâtiment dans sa globalité et c'est à ça qu'il faut passer alors après j'étais pas forcément d'accord avec tout ce que vous disiez sur un certain nombre de choses sur laine de verre en toiture etc mais peu importe le point qui me paraît oui mais moi aussi et c'est que on passe de quelque chose où le produit industriel c'est un objet qui nous sert c'est une brique du Lego mais que ce qu'on regarde c'est le Lego assemblé et que c'est ça qu'il faut voir et évidemment ce que fait Doremi est extrêmement intéressant dans ce sens là mais c'est vraiment cette vision globale vers laquelle il faut aller je trouve que l'évolution qui est en train de se faire que tout le monde est en train de réaliser que travailler morceau par morceau c'est pas il faut sortir de ça c'est un point important et que cette rénovation cette rénovation où on fait bouger où on se dit finalement un bâtiment tous les 20 ans tous les 30 ans il va avoir besoin d'une remise à niveau profonde en fonction des usages du climat qui a bougé de son contexte urbain etc c'est probablement quelque chose qui est en train de rentrer dans les esprits c'est vrai que si ça rentrait dans l'esprit des banquiers ce serait mieux et c'est vrai que si dans la base de données qu'a fait l'ADEME sur les aides ma collègue qui a travaillé là dessus n'avait pas dû se casser la tête parce que le nombre d'aides est tel que c'est un casse tête pour informatiser ça c'est juste fou on progresserait sur arriver à un truc de financement qui soit aussi simple que pour une maison neuve le sujet est de grande actualité de grand intérêt on sent qu'on pourrait poursuivre longuement merci pour vos interventions merci pour votre participation à la discussion nous vous donnons rendez-vous pour la troisième séance de notre séminaire cette année Brigitte tu vas me rappeler la date parce que je ne l'ai pas en tête le 7 février le 7 février prochain voilà et ce sera cette fois à l'Institut Paris Région voilà merci merci Applaudissements